Capture Mag présente le com, le podcast qui offre des commentaires audio au film qui le mérite. Bienvenue dans cette nouvelle extension de Capture Mag. Là, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est un format, je ne sais pas si on peut traduire de podcast, peut-être de supplément, vous allez comprendre mon trouble dans quelques instants, mais c'est un format qu'on voulait vous proposer, auquel on réfléchissait déjà depuis très très longtemps, et qui en fait consiste à vous proposer un commentaire audio sur un film qui n'en a pas. Donc on va vous donner un top dans quelques minutes, et à ce top, si vous lancez le film, on commentera ce que vous êtes en train de regarder en même temps. Pourquoi le commentaire audio ? Pour deux raisons principales. Déjà parce qu'à mesure que l'industrie du physique est en train de disparaître, évidemment, les bonus se réduisent à peau de chagrin, et c'est tout à fait dommage, et que du coup, nous, faire un commentaire audio, c'est dans la mesure des moyens de Capture Mag. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui participent au Tipeee, parce que c'est aussi grâce à votre contribution qu'on se met à démultiplier, comme ça, ce type de proposition sur Capture. Et ensuite, parce que je pense que tous les gros cinéphiles, en fait, dans notre genre, enfin les gros fanas de coulisses de cinéma, aiment le commentaire audio, à mon sens, pour deux raisons, c'est que déjà, c'est un bonus qui s'inscrit dans la durée, puisque par définition, ça dure la durée du film, et finalement, c'est rare de pouvoir passer comme ça une heure et demie, deux heures, voire plus, avec les gens qui ont fabriqué le film, et ça, c'est bien plaisant. Et ensuite, parce que c'est, en règle générale, un réalisateur qui est aux prises avec le matériau film en soi. Donc, c'est décorrélé quand même de tout cadre promotionnel, de tout cadre un peu, un tant soit peu glamour, et on revient, en fait, quelque part aux fondamentaux. Et pour inaugurer, baptiser cette première extension de Capture, On a la chance d'avoir avec nous Léo Carman, qui a réalisé un premier film absolument incroyable. Je le dis, pour moi, c'est le genre de découverte que je fais finalement très rarement, encore plus dans le cinéma français. Je parle en mon nom, évidemment, pas dans le nom de Léo, qui est donc là avec nous, et qui a donc réalisé La Dernière Vie de Simon. Léo, bonjour. Bonjour. Le Blu-ray, en fait, de La Dernière Vie de Simon est sorti hier, et ce supplément qu'on vous propose ne se plaît pas du tout aux suppléments qui sont déjà sur le bonus, sur le disque, qui sont déjà conséquents. J'ai envie de dire que les bonus et le travail éditorial qui a été assuré sur La Dernière Vie de Simon ressemblent au film. C'est très généreux, on rentre, ça sent la passion, ça transpire de la passion dans tous les coins. Et moi, je les ai vus avec beaucoup de plaisir, on peut les énumérer rapidement. Il y a des scènes coupées que tu as présentées, en tout cas, qui ne sont pas commentées. Ça, c'est très agréable, parce que moi, je n'aime pas les scènes coupées commentées par le réalisateur. Autant j'adore le commentaire audio. Je ne sais pas pourquoi les commentaires de scènes coupées, je trouve que tout ça un peu vain, c'est trop rapide, je trouve, les scènes coupées, pour que le commentaire du réalisateur ait le temps de s'installer dessus. Donc, les scènes coupées, il y en a pour 12 minutes environ. Et là, on va en reparler, mais là, on voit que La Dernière Vie de Simon est un film extrêmement pensé, extrêmement écrit. C'est qu'elles sont coupées. Je pense que tu as bien fait de les couper. Et en même temps, il n'y a rien à acheter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est des scènes qui ont toujours une proposition de cinéma, une proposition d'écriture. Il y a vraiment une idée. Elles sont sous-tendues par des idées à tel point, d'ailleurs, que des fois, tu as un petit pincement au cœur. Et puis, tu te dis même, pourquoi il a coupé ça ? Du coup, je me suis questionné moi-même et c'était super. Ça me fait plaisir que d'autres personnes aient aussi des regrets à aller voir couper. Bien sûr, parce que ça sent, en fait, que tu as eu un vrai attachement à ça. En fait, on y fera référence dans le commentaire audio. Mais on ne va pas rentrer dans le détail de ces scènes coupées. Je préfère que vous gardiez la surprise, parce qu'il y a plein de surprises, en fait, dans ces scènes coupées. Plein de trucs auxquels je ne m'attendais pas. Je me suis dit, ah ben tiens, oui, c'est vrai que ce personnage aurait pu suivre cette route. C'est vrai qu'il aurait pu se passer ça, cette petite parenthèse-là à l'intérieur de l'histoire. Ce qui est chouette de ces scènes coupées, c'est que je les ai plus vues comme des parenthèses à l'intérieur de l'histoire et pas des errances. C'est-à-dire que des fois, dans les scènes coupées, tu as des errances. Le père exemple étant dans, je crois que c'était dans X-Men de Bryan Singer, il y avait une scène de 20 minutes. Tu te disais, bon, là, ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est vraiment un développement de personnages qui, en fait, nuit à l'efficacité de l'écriture. Ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de les pré-commenter, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, de les introduire. Parce que je trouve que la saveur d'une scène coupée est de savoir pourquoi on l'a coupée, qu'elle a été la réflexion, en fait, en montage. Pour qu'une scène qu'on a écrite, qu'on a pensée, qu'on a tournée. Et généralement, maintenant, en plus, les films se font avec peu d'argent, avec peu de temps. Le tir en particulier, mais on y reviendra aussi. Non, non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, plus on travaille un scénario en amont, plus on tourne que ce qu'il y a d'utile. Donc, de couper des scènes, même en ayant pensé qu'elles étaient extrêmement utiles, il y a toujours une explication derrière qui est intéressante. Surtout qu'il y a un investissement qui est manifeste sur toutes ces scènes. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a un gros travail sur la lumière à chaque fois. La mise en scène est très pensée. Donc, oui, j'imagine que pour toi, ce n'est pas forcément évident de couper ça. Donc, il y a ça. Il y a un module documentaire sur la musique du film. On en reparlera peut-être sur l'utilisation de la musique au niveau de la mise en scène dans le commentaire audio. Là, c'est principalement, tu interviens, mais c'est principalement une interview de ton compositeur qui raconte. Alors ça, je peux juste spoiler ça dans le... Mais qui raconte t'avoir rencontré alors que vous faisiez un déménagement et ta sonnerie de téléphone était rencontre du troisième film. Oui, absolument. Donc, là, ça pose le personnage aussi, si vous n'avez pas encore fait la dernière victime, même si, je le dis aussi en préambule, on va spoiler. C'est-à-dire que je pense que nous, on va principalement parler de mise en scène, de défis de production et tout dans le commentaire audio qui arrive. Donc, moi, je vous invite vraiment, tout à faire cessante, à arrêter ce podcast, comme je le fais souvent, en fait, sur Capture, finalement. Tu me fais arrêter le podcast. Arrêtez, donc voilà, mais donc arrêtez le podcast. Non, mais regardez le film. En plus, il y a plein de surprises, il y a plein de développements. C'est trop dommage d'écouter ce commentaire sans avoir regardé le film la première fois. Voilà, c'est ça, c'est clair, c'est sûr. Il y a une interview de toi avec ta co-scénariste qui est, pour le coup, vraiment centrée aussi sur l'écriture. Donc ça, je pense qu'on ne va pas y couper, on va en parler dans le commentaire audio. Mais c'est pareil, je pense que le gros, en fait, de ce sujet-là est contenu, en fait, dans les bonus. Et alors, c'est un film qui a été écrit pendant neuf ans. Donc j'aime autant vous dire que l'écriture est pensée, chaque mot est pesé et ça se sent, en fait, dans l'interview. Et comme on sent d'ailleurs aussi votre investissement, en fait, vous vibrez, en fait, tous les deux. Quand vous parlez du film, c'est aussi extrêmement touchant. Et il y a un making-of qui n'est pas du tout un making-of avec interview posée, cadrée et tout, qui ressemble, en fait, à une série de ce qu'on appelle les B-rolls. Alors vous ne connaissez peut-être pas tous. En fait, ce sont des images de tournage brut, de séquences en particulière. Donc un peu comme si on était invité, en fait, sur le plateau. Et qui, on voit ces blocs, en fait, d'images brutes. Et ensuite, on voit l'image, l'extrait du film qui correspond au moment de tournage auquel on vient d'assister. C'est vrai que moi, je tenais vraiment à ce que cette édition DVD et Blu-ray proposent des bonus. Je sais que j'ai été élevé aux bonus. J'adore les bonus. J'ai regardé les bonus, peut-être, des versions longues du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas combien de fois. Je le trouve presque plus passionnant que le film en lui-même. Je suis vraiment, mais voilà, très, très, très attaché à ça. Et surtout, j'ai été attaché à deux choses. Tu parlais de scènes coupées tout à l'heure. Je pense que j'ai énormément appris sur le métier de réalisateur en regardant les scènes coupées de Titanic, qui, je trouve, sont extraordinaires. Et là, je me dis, OK, en fait, c'est peut-être ça, être un vrai réalisateur, c'est pouvoir couper des scènes formidables. Donc, c'est là où je me suis dit qu'en fait, c'était très plaisant de couper. Et en regardant aussi le making-of de Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce making-of, mais un making-of où en fait, il y a zéro commentaire. On est juste dans le film. On voit même une réunion de pré-production où il commence à parler de combien ça coûte de faire ce plan. J'ai trouvé ça extraordinaire de nous emmener sans autre commentaire, en faisant confiance aux spectateurs, pour vraiment kiffer, être immergé dans la fabrication d'un film sans qu'on le prenne par la main. On est un peu hors-sujet, mais c'est vrai que c'est un excellent, quoi que vous pensez de La Menace Fantôme, c'est un excellent documentaire qui montre que Georges Lucas est vraiment un héritier des années 70, où quand on faisait un reportage sur les tournages, les Wachowski ont fait ça aussi sur Matrix 2 et 3 d'ailleurs, quand on faisait un reportage sur un tournage, c'était un vrai reportage. C'est-à-dire que ce n'était pas un truc promotionnel, avec des comédiens bien cadrés, bien éclairés, qui viennent dire que c'est formidable, et Ockerman est le meilleur cinéaste que la Terre ait jamais porté, et quel talent, et bravo monsieur ! Je suis bien content que personne ne l'ait dit d'ailleurs. Donc voilà, ce préambule effectué, on va lancer le commentaire audio, je n'ai pas présenté, mais vous l'avez entendu, et surtout, vous avez senti sa présence, ces excès de masculinité qui étaient déjà là, Stéphane est évidemment là, parce que c'est quand même le grand chef de Capture Mac, donc je ne peux pas passer à lui, et puis il y a Merci Alain, qui est aussi à la technique. Et tu veux peut-être un petit mot avant de lancer le film, Léo ? Je suis extrêmement reconnaissant à Capture en Mag et à votre équipe de pouvoir me proposer cette opportunité, de pouvoir faire un commentaire audio de ce film, parce que j'ai mille choses à raconter sur la mise en scène que je n'ai jamais eu l'occasion de raconter, et ça me fait très plaisir de m'y replonger avec vous et d'avoir le temps justement d'y repenser. Je pense qu'on va avoir une vraie leçon de mise en scène, vous allez voir si... J'espère, sans pression ! T'as une grosse pression là, mon gars, mais La dernière vie de Simon, vous allez voir, c'est un film qui est quand même hyper mis en scène, qui est hyper réfléchi, tout est sollicité, en plus on va beaucoup parler, à mon avis, de photos, de lumières, de décors, de plans, de façons de vignetter les personnages à l'intérieur du décor aussi, et tout, enfin bref, même de découpage, d'utilisation de machinerie aussi, je t'attends beaucoup au tournant là-dessus, l'utilisation des effets spéciaux et tout, en plus, le monsieur a des très bonnes références, il adore Spielberg qui a remercié Eugène Réphine, d'ailleurs, c'est très rigolo, et Zemeckis, et ça se sent. Et on n'a toujours pas réussi à lui montrer, si quelqu'un a une solution, bon, montrer ce film à Stima Spielberg, je suis prenant. Il écoute probablement au capturé, donc c'est bon. Eh bien écoutez, on va le lancer, vous allez entendre un petit décompte, en fait, qui va vous inviter à, vous aussi, lancer le film, une fois que vous avez téléchargé ce podcast, donc vous pouvez vous asseoir dans votre canapé, vous pouvez lancer votre DVD, votre Blu-ray, si vous avez téléchargé légalement, évidemment, parce qu'il faut soutenir la dernière vie de Simon, c'est hyper important, il faut que ce film fonctionne, il marche très bien en VOD, d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, donc voilà, et s'il marche en physique, c'est encore mieux, comme on vous l'a dit, il y a beaucoup d'amour aussi qui a été mis dans ce Blu-ray. Bref, donc, vous allez entendre un petit décompte, je vous invite donc à lancer le film à ce moment-là, et puis nous, on va attaquer le Blu-ray. Sachant qu'il y a des logos au départ, et nous, on commence à commenter sur le début du générique. Oui, c'est vrai, voilà, mais vous pouvez squeezer les logos, je crois qu'ils sont chapitrés, et qu'ils sont en dehors, en fait, de la timeline du film. Voilà. Je lance ? Bah oui. Allez. Alors, on est parti sur le générique de début, j'ai déjà des choses à dire sur le générique de début. Moi, j'ai une question après, mais vas-y, vas-y. J'adore les génériques de début, personnellement, je trouve ça extrêmement important d'ouvrir, de se concentrer sur les génériques de début, parce que c'est sur les premières minutes du film qu'on indique aux spectateurs dans quel univers et dans quel mood il doit être. Et rien de mieux qu'un générique, rien de mieux qu'un générique pour se projeter. Et d'ailleurs, il a été beaucoup question de quelle musique il met sur ce générique, parce que Erwan avait composé le début de la musique qui arrive sur la première scène, et il a fallu pour lui composer en amont quelque chose qui ne soit pas mélodique, juste quelque chose d'ambiance, qui, en même temps, nous inquiète, et puis peut-être nous donne envie d'en savoir plus. Et on arrive à cette première scène, à la scène de la Fête Foraine. Alors, qui m'a complètement déstabilisé quand j'ai vu le film. Je me suis dit, mais dans quoi je suis ? Mais je pense que c'est un peu ton but, non ? Bien sûr. En fait, cette première scène n'était pas, comme je l'expliquais d'ailleurs dans les scènes coupées, et je ne vais pas peut-être me doubler là-dessus, mais en tous les cas, ce n'était pas la première scène écrite du scénario. Mais très vite, on s'est dit qu'il fallait ouvrir là-dessus, parce qu'elle a le mérite de poser tout de suite l'ambiance, c'est-à-dire que vous avez dix minutes pour installer les règles de votre histoire. Après dix minutes, clairement, si vous n'avez pas installé ce que vous devez installer, des spectateurs peuvent se dire, mais pourquoi ça ? Et ça, c'est une règle que tu as observée. J'ai observé ça, je suis allé voir Madagascar 2 au cinéma, et quelqu'un, alors qu'il y a quand même des girafes qui parlent, et des pingouins qui conduisent des hélicoptères, et quand il y a un requin qui sort de l'eau pour poursuivre sur Terre un autre animal, quelqu'un dit, bah, ce n'est pas possible ça ! Et là, je me suis dit, effectivement, vous n'avez pas installé au début du film que les animaux pouvaient sortir de leur zone d'habitat, donc peut-être que c'était pour ça. Et donc, cette scène a été une scène, effectivement, très importante. En termes d'anecdotes de tournage, je voulais absolument une fête foraine vide, alors, outre la référence à Big, évidemment, avec un personnage qui est un adulte alors qu'il est enfant, il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux dans une fête foraine vide, quelque chose qui est à la fois inquiétant et à la fois ludique, et à la fois merveilleux, avec plein de lumières, etc. Et on voulait trouver une idée... Derrière, d'ailleurs. Et on voulait trouver une idée qui permette d'installer comme ça quelque chose de féerique, d'enfantin, et à la fois d'intrigant. Et l'intrigue, enfin, le côté intrigant va arriver, d'ailleurs, quand on voit que cet homme-là s'infiltre dans un centre pour enfants. Ce que j'adore, en plus, de cette scène coupée, c'est que tu pousses le détail et le merveilleux jusqu'à ce qu'il aille chercher une barbe à papa, en fait. Et je me suis dit, mais ça, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire qu'il y a un côté éterré, un peu nuageux, en fait. Ce qui nous intéressait surtout, c'était de poser, dès le départ, le pouvoir. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas cette scène et le pouvoir arrivait que sous la tente, dans la scène qu'on verra beaucoup plus tard. Et en fait, installer le fantastique, comme j'expliquais juste avant, au bout de un quart d'heure ou vingt minutes de film, what the fuck, c'est un film fantastique. Ils ne savent pas ce qu'il vient de voir. Donc, il fallait installer, dès le départ, que c'était vraiment un film fantastique. Et pour ça, du coup, poser le concept, dès le début. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire faire à ce personnage pour installer ce concept ? Installer que c'est un enfant, pourquoi pas utiliser son pouvoir de manière si innocente, s'enfuir d'un orphelinat pour aller chercher une barbe à papa ? Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est essayer de trouver aussi une idée pour montrer le pouvoir sans le montrer. D'où cette idée de lampe-torche qui descend toute seule. Et d'ailleurs, là, il n'y a aucun effet spécial. L'enfant est à côté de Pierre Cachia, qui joue Simon, animateur. Il est à côté. Et en fait, Pierre Cachia s'agenouille et lui passe la lampe-torche pour qu'Albert, qui joue Simon, puisse se coucher dans son lit. Moi, j'ai une petite question, juste d'écriture simple, parce que je connais un peu comment ça fonctionne des fois les prods, les choses comme ça, les financiers en France. Est-ce que, en fait, l'idée de ne pas expliquer pourquoi il a ce pouvoir, en fait, c'est quelque chose... C'était absolument voulu. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a peut-être reproché éventuellement ? Pas du tout ? Non, parce que c'était suffisamment métaphorique pour qu'on l'accepte comme ça. En tout cas, je préfère les propositions qui soient poétiques et du coup, ne se passent pas la question, plutôt qu'essayer d'expliquer, où, forcément, mon explication sera plus mauvaise que celle que ce fantasme spectateur. Bien sûr, c'est ça. Un orphelinat de compte de fait, quand même. Complètement, c'était voulu, d'ailleurs. Et alors, ce plan-là est un des plans les plus compliqués à faire, évidemment. C'est du Steadicam. Deux heures pour installer les enfants, faire le mouvement, les motiver comme des malades. Allez, c'est maintenant, on fout le bordel ! Et à la fois, c'est un bordel extrêmement organisé, parce qu'évidemment, il faut que chaque enfant court au bon moment, appelle au bon moment pour que la caméra puisse se déplacer au bon moment et nous amener sur Simon seul. Évidemment, l'idée de ce plan était de montrer que l'orphelinat est plein de vie et Simon est terriblement seul. Et on revoit, en plus, le personnage qu'il a incarné, en fait. Évidemment, c'était l'idée. Très, très vite fait. Qui c'est qui m'a piqué mes 20 balles pour bien comprendre que les 20 euros avaient été tirés par Simon ? Il y a le thème du miroir, en fait, qui est aussi une thématique qui va revenir tout au long du film et que tu installes dès le début, en fait, là aussi. Absolument. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'a beaucoup chez Spielberg. Il joue beaucoup avec ça. Et je trouve qu'effectivement, les reflets, évidemment, dans ce contexte où on parle d'apparence physique, étaient évidents, quoi. Nous arrivons sur la scène maintenant... Alors, tu rajoutes des couleurs dans un décor français. Et ça, non, mais c'est bête. Mais je me suis dit, là, il y a aussi une note d'intention de mise en scène. De la même façon qu'il y a eu ce plan séquence juste avant, il y avait ça. Pardon. Mais je t'en prie, je t'en prie. Alors, là, dans cette scène-là, évidemment, l'idée était toujours de mettre Simon à l'écart des autres enfants, de montrer qu'il est particulier, même si on le sait puisqu'on a quand même vu faire quelque chose d'un peu chelou dans la première scène. L'idée était vraiment d'installer un endroit où on est censé être heureux et content et en groupe et social et de montrer un enfant qui s'isole. Encore une fois, parce qu'il est particulier et qu'il est profondément malheureux et à part. Et c'était magnifique de trouver... Ça, c'est tourné dans un vrai bateau ? C'est tourné dans un vrai bateau qui est dans un musée des bateaux à Douarnenay, donc dans la région où on a tourné, Finistère. Qui est déjà jaune. C'est ça qui est dingue ? Tout ça, là, on n'a rien touché. Ça a été une galère de tourner dedans. Parce que le jaune a une importance capitale aussi dans le film. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je ne m'étais pas mis vraiment, vraiment de signification sur le jaune à proprement parler. mais j'aime bien raconter des choses tristes avec des couleurs gays. Là, c'est l'élément déclencheur. Mais il est génial parce qu'ils sont tous les deux coins en boule, et en fait, c'est Thomas qui va les rassembler, en fait. Complètement. C'était l'idée, c'est-à-dire de raconter deux personnages qui sont très isolés, elle dans sa maladie et dans sa... Voilà. Elle aussi est seule, en fait. Elle aussi n'a pas d'amis et elle finit d'ailleurs par le dire. Et Simon. Effectivement. Et l'idée, c'est que Thomas les rejoigne. Vous avez très bien analysé les... T'as fait un storyboard ou ça, c'est une idée de mise en scène qui te vient quand tu vois le décor, en fait, justement, de ce bâton ? Non, je storyboard tout. Alors, pas en dessin. J'écris. Parce que alors, je suis nul en dessin. On a dû storyboarder avec un dessinateur pour les plans effets spéciaux. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je reprends chaque scène. Contrairement au... Ou quand on est scénariste, dans chaque scène, on se pose la question de savoir comment les comédiens... Enfin, pardon, comment les personnages doivent évoluer, qu'est-ce qu'on doit installer, comment faire avancer l'histoire ? Quand vous mettez la casquette de réalisateur, en fait, vous devez vous séparer de toutes ces questions-là et juste décider un truc à faire passer émotionnellement. Quel est l'objectif de la scène émotionnelle ? Et une fois que je l'ai trouvé, quelle est la meilleure manière de le montrer en faisant bouger les personnages et en réfléchissant à un sens... À un sens. Et comme ça, si vous avez ça, évidemment que quand vous arrivez sur les décors que vous choisissez, ce n'est jamais comme vous l'avez imaginé. Évidemment que le jour où vous devez tourner, il ne se passe jamais ce que vous avez pensé qui se passerait. Mais si vous savez, si vous connaissez votre objectif de scène et votre objectif d'émotion, votre objectif de sens, vous trouvez d'autres idées. Non, parce que là, c'est magnifiquement servi par le décor, en fait. Le fait qu'ils soient tous les deux encadrés, comme enchassés, emprisonnés par ces murs en... Ce que j'avais prévu, c'était que Simon était à l'écart des autres. Et là, je trouve ce truc-là, je dis que c'est encore plus signifiant, si on les met là. Mais disons que l'idée de leur mise en place, c'était déjà... Et d'ailleurs, toute la scène devait à la base se tourner sous une table. Et c'est un peu plus tard, je me suis dit que c'était pas mal de faire une ellipse. Donc de les mettre dans deux décors différents. Ça participe de la générosité du film aussi. C'est une sorte de continuité de scène. Alors ça, c'est très marrant parce que pour faire ce plan-là, il a l'air de rien, ce plan que vous allez voir de travelling arrière. Mais en fait, on s'est beaucoup posé la question, mais comment faire un travelling arrière sous une table ? Parce qu'en fait, il y a des pieds de table, donc on ne peut pas mettre le rail de travelling à côté, etc. Et donc en fait, c'est les machines, il n'y en a pas d'argent d'avoir une grue. Donc c'est les machinistes qui ont construit tout un truc extraordinaire. Je remercie d'ailleurs Alexandre Chaplard, le chef machiniste, pour pouvoir faire ce plan qui a l'air anodin, mais auquel je tenais la course des enfants sous la table. Avec encore ce truc très spielbergien de ne voir que les pieds des parents, enfin les parents en tout cas qui ne sont introduits que par les pieds. Qui est un truc aussi de cartoon américain. Complètement. Ou les clés de ce fameux adulte dans E.T. Dans E.T. Et ça c'est un des seuls ralentis du film d'ailleurs et c'est quelque chose que je voulais parce que c'est un moment suspendu aussi pour Simon et pour lui c'est un moment suspendu de voir cet amour des parents. Il y en a un autre après. Il y en a un seul autre à la toute fin. Parce qu'il est un peu marquant quand même. Et là cette actrice qui est super aussi qui était l'actrice qui est dans Le Péril Jeune en fait. Oui Julie Handraut. Absolument Julie Handraut qui joue la mère. Ouais ouais formidable. Alors là donc là c'était pareil un dialogue alors ça fait partie des peu de scènes du film qui sont finalement très dialogués. Il y a peu de dialogues dans le film. Ça c'était une vraie volonté. Pas que je n'aime pas les dialogues mais disons que moins les personnages parlent plus vous montrez et plus vous laissez de place aux spectateurs de s'investir émotionnellement. En tout cas ça c'est ma pense. C'est comme ça que je reçois les choses. Moi je vote pour. Et donc cette scène était une scène très dialoguée donc généralement quand c'est très dialogué on a envie de faire des chants contre chants parce qu'on a envie de montrer les deux comédiens et en fait non ce qui m'intéressait c'était de montrer Simon qui découvre cette magnifique nouvelle c'était sa réaction qui m'intéressait. Et ensuite d'avoir cette ouverture de porte comme une ouverture de prison et Simon qui sort de sa prison pour aller vers la liberté liberté comme ça signifié par ce van qui ensuite roule sur cette grande falaise. Qui a un plan un peu surréaliste effectivement c'est à dire qu'on ne sait pas trop qui pousse la porte ça pourrait presque être la caméra Lui il double derrière et puis t'as aussi Il est impossible en fait naturellement ce plan est impossible Moi ça m'a fait penser au plan des oiseaux dans l'apparence de Zémiquis c'était un plan comme ça aussi et en fait et en plus t'as l'autre thème aussi de la lumière de la luminosité qui reviendra très souvent mais c'est pareil je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler On a vu un plan de drone juste avant Oui plan de drone Assez peu finalement Peu de drone ouais C'est une question de moyens Non c'est une question qu'en fait ça signifie pas grand chose les plans de drone c'est du spectacle mais pas gorgé de sens pour moi En plus on peut se le permettre aujourd'hui alors à une époque c'était beaucoup plus compliqué Voilà exactement Alors là ce plan là n'était pas prévu comme ça du tout on devait tourner à un autre plan petit Thomas qui courait à travers la maison pour retrouver Simon et en fait il a plu ce jour là c'était terrible c'est-à-dire qu'on avait le petit Simon qui regardait cette maison émerveillée alors qu'elle était dans un brouillard terrible et complètement glauque La Bretagne en même temps t'as cherché Exactement donc on a dû le tourner un autre jour et on n'avait plus le matériel pour faire le plan donc j'ai dû trouver un autre plan pour signifier justement le sens c'était waouh la maison des rêves ça c'est un de mes plans préférés du film parce qu'en fait il a l'air de rien mais il est extrêmement chorégraphié entre la petite qui prend les assiettes Thomas et Simon qui débarquent tout ça est extrêmement chorégraphié comment ils se parlent comment ils s'échangent des choses on est toujours dans le même plan alors là on change mais en fait toute la scène a été tournée dans un même axe au départ Et avec les enfants j'imagine que c'est dur et ils étaient tellement formidables tellement formidables qu'en fait ils se sont très vite fait à ce genre de mise en scène qui est en fait extrêmement directive je n'étais pas du tout en train de tourner avec les enfants en disant faites ce que vous voulez puis je chope de la vie tout est extrêmement écrit il n'y a pas un mot de plus que le scénario et donc ils se sont vraiment tenus à ça rendre vivant ce qui était écrit Et comment on dirige des enfants parce que Julien te dit voilà tu as cherché un peu les embrouilles avec la Bretagne mais tu cherches aussi les embrouilles pour un petit pour un petit parce que c'est dur il faut trois trucs il faut un des bons dialogues d'enfants je peux le dire parce que ce n'est pas moi qui les ai écrits il faut deux des bons enfants pour le faire et trois je ne sais plus ce que je voulais dire en trois te mettre à niveau puis avec le coach exactement c'est exactement ça ce que je voulais dire c'est-à-dire en fait tourner avec des enfants ça vous oblige à vous rappeler qu'à la base on fait un film et que faire un film c'est génial il faut s'agenouiller avec eux et dire en fait là maintenant tu vas regarder un personnage qui se transforme et c'est incroyable revenir à la base de ce que c'est c'est-à-dire jouer j'ai quand même du mal à me dire que le jeu n'a pas de sens cette scène on peut parler de la lumière cette scène par exemple la manière dont est éclairé Simon est complètement non raccord avec la petite lampe de chevet qu'il y a dans cette chambre de la petite et ça c'était absolument voulu je voulais absolument qu'il soit baigné d'une lumière orange baigné d'amour cette lumière orange signifie l'amour et que du coup ce plan où il la regarde est accentué je trouve intensifié par cette lumière qui le baigne et qu'on voit d'ailleurs dès le premier plan où il s'approche de la porte il y a une recherche de l'iconifier aussi un tout petit peu le personnage aussi c'est-à-dire qu'il sort du reste et à plusieurs moments on en reparlera aussi j'imagine mais tu le traites vraiment comme une créature presque monstrueuse en fait mais dans le bon sens du terme mais l'idée d'ailleurs c'est que tous ces personnages soient assez iconiques c'est pour ça d'ailleurs qu'on le verra avec les ados mais c'est un peu des versions fantasmées d'ados moi j'aurais bien aimé être beau comme ça quand j'étais ado ça c'est un peu un bazar de cinéma quand même cette chambre ben oui on a envie mais c'est pareil c'est une chambre c'est une chambre d'enfants totalement fantasmée c'était ça l'idée c'est que c'est qu'en termes de décor avec Sandra Michaud-Alchouroun la chef décoratrice et Noël Hébert la chef costumière la direction a été de dire on est dans le point de vue d'un enfant qui a envie d'une famille et qui fantasme cette famille là donc il faut que visuellement on soit de son point de vue et d'ailleurs vous remarquerez que plus on avance dans le film moins les décors sont fantasmés et donc sont moins voilà sont moins féeriques et d'ailleurs bon j'ai loupé dans la scène d'avant j'adore le regard de la mère sur le petit quand elle lui fait un bisou c'était quelque chose qui était très important pour moi ce petit moment où en fait c'est la première fois que Simon reçoit un bisou comme là c'est la première fois qu'il joue à des jeux avec une famille donc voilà ça c'est un peu le pont musical mais elle n'est plus touchée la maman quand même et qui installe d'ailleurs la mèche là on installe ce truc de la mèche c'était très important via cette petite scène on installe le fait que Simon a bien vu le tic de Thomas c'est un petit truc de scénario mais ça permet de montrer plus fort plus tard qu'il prend sa place le pouvoir de Simon est aussi un pouvoir d'un empathique en fait c'est aussi tout le truc du truc c'est l'histoire c'est aussi un film sur l'hypersensibilité complètement complètement et là l'idée de ce plan c'était évidemment de trouver un endroit secret entre les deux tu ne finiras pas ce que m'entends Dieu sans nous dire ce que c'est peut-être juste que j'ai kiffé ce pyjama jaune alors ce sourire là ce sourire là qu'est-ce que je l'ai cherché c'est très difficile à décrocher ce sourire de cette gamine là et en fait je me suis dit j'ai pensé à Spielberg à ce moment là c'est moi qui le regarde je me suis venu à la caméra et je l'ai surprise en faisant une grosse grimace et c'est comme ça qu'elle a souri tu parles de Spielberg mais là on est en plein dedans là c'est la lumière du soleil parce que sinon vous n'allez jamais à une lumière aussi forte comme ça mais beaucoup de fumée ça c'est très bien et là pareil oui bien sûr de la fumée partout parce que moi j'adore la lumière qui a du sens ça m'intéresse pas la lumière naturaliste de savoir d'où vient la lumière pourquoi je préfère une lumière qui raconte quelque chose qu'une lumière crédible et là c'est pareil cette boule là elle est complètement magique et cette cabane est complètement impossible mais j'adore l'idée qu'on fantasme cette cabane cette scène est arrivée tôt dans l'écriture oui c'est ce que je me suis dit je me suis demandé quel était le point initial de création en fait et je me suis toujours dit cette scène à mon avis elle est arrivée très très tôt elle est assez centrale et ça a été la je pense que c'est ma scène préférée en fait elle était d'ailleurs une des plus dures à tourner parce qu'on a mis une journée à la tourner avec les enfants alors qu'ils faisaient 50 degrés sous cette tente c'était terrible et ils ont été mais formidables c'est à dire qu'ils ont appris ils savaient le texte au cordeau ils ont gardé l'endurance pour la jouer toujours de manière naturelle en plus il y a des effets spéciaux il y a des effets spéciaux on cumule tous les problèmes dans cette scène c'est vraiment les enfants qui jouent entre eux ils sont tous les trois là tout le temps et les effets spéciaux donc ça a été long pour eux mais au final je suis vraiment très très content de cette scène parce qu'en fait elle installe aussi ce truc de on a tous vécu enfant à ce moment on se partage des secrets et on a envie de partager un secret énorme dans une petite maison en fait j'aime bien l'idée que l'incroyable se passe dans le grenier d'une petite maison perdue au milieu de la forêt parce qu'il y a aussi très spilberguien d'ailleurs les petits endroits chez Spielberg c'est hyper important et en plus il y a cette idée moi que j'adore du côté frère de sang c'est à dire que ce qui est génial c'est que non seulement t'installes un pay-off qui va hyper te servir après dans le film mais en plus c'est à dire ça a un sens énorme dans la création en fait de ce trio parce que c'est aussi ça qui est génial c'est que c'est l'histoire d'un trio sauf que les trois personnages ça finit en duo les trois personnages finalement tu les vois plus au bout d'un moment mais ça reste quand même l'histoire d'un trio et alors ce que j'aime beaucoup aussi dans cette scène ce qui a été vraiment très très et d'ailleurs c'est un de mes grands souvenirs de première projection publique c'est à quel point on passe de la légèreté du rire à quelque chose de grave et ça c'était un truc qui nous importait beaucoup je trouve qu'elle représente le ton du film cette scène c'est ça qu'on voulait depuis le départ c'est à dire des choses très légères et en même temps on se fait choper par quelque chose de grave elle qui annonce sa maladie et après on se fait choper par quelque chose de fascinant Simon qui est là maintenant va dévoiler son pouvoir c'est comme ça que réagissent les enfants aussi moi j'ai vu ça je me suis dit ah bah ça y est il a chopé un truc toi t'as pas d'enfant encore peut-être que j'en suis encore un peu mais tu retiens surtout en fait ce moment où elle dévoile sa maladie presque plus que l'élément fantastique c'est ça qui est étonnant c'est ce qui te ressort de la scène parce qu'elle le dit de manière extrêmement légère il y a quelque chose parce que je pense que c'est comme ça qu'ils le prennent les enfants ils n'ont pas conscience complètement de tout exactement et puis c'est par le point de vue des parents et ça c'est terrible en fait elle chope un secret des parents sur elle et ça c'est terrible en fait et puis surtout elle le dit parce qu'il faut le dire parce qu'en fait tout le monde dit un secret alors on va se dire un secret alors bon bah je vous dis ça c'est très très innocent comment t'as choisi les personnages dans lesquels il allait se transformer oui vas-y pardon non alors là il y a un plan que je trouve très important parce que je l'ai beaucoup je me suis beaucoup posé la question c'est celui qui arrive juste après la transformation et c'est en fait un regard caméra des deux enfants et c'est le seul non il y en a deux regards caméra dans le film l'autre c'est quand Simon reprend son apparence originale en se regardant dans le miroir et en fait je me suis beaucoup posé la question de comment faire pour faire passer ce truc extraordinaire d'une transformation et je pense que le mieux c'est le rire et deux regards caméra des deux enfants éberlués qui disent est-ce que tu peux le refaire c'est drôle c'est drôle innocent et je pense que le regard caméra participe à ça parce que d'un coup on transgresse quelque chose et les regards caméra ça fait rire voilà il y a un truc j'aimerais bien parler et là on va rentrer peut-être dans une logique de mise en scène et je pense d'écriture aussi c'est quelles sont les règles alors quand tu vois le film c'est assez limpide c'est clair ça va très très bien mais quelles sont les règles en fait que tu t'es imposé par rapport justement à ce pouvoir fantastique en termes de mise en scène et en termes d'écriture le montrer le moins possible d'accord et le rendre le plus avec le moins d'esbrouf possible c'est à dire qu'il soit le plus naturel possible qu'on a l'impression que c'est juste un muscle quelque chose en plus qu'il a et que en fait l'aspect merveilleux du film ne passe pas par l'effet spécial mais passe plutôt par tout ce qu'il y a autour d'accord voilà et c'est pour ça d'ailleurs que la fin de cette scène c'était très important pour moi que quand il demande de le refaire on ne le voit pas et qu'on le suggère avec la déformation de la cabane ce qui marche super bien d'ailleurs et en les entendant rigoler mais alors justement je pensais par rapport au questionnement du point de vue du spectateur c'est à dire que dans pas mal de films on va dire que par exemple quand il y a un homme invisible il va apparaître dans un reflet de miroir ou un truc comme ça ça marchera et en fait le spectateur comprendra que le personnage est là même s'il est invisible ce genre de choses en fait et est-ce que toi en fait tu t'es dit non je peux pas en fait soit je vais perdre le spectateur si j'essaie de le montrer il est très important de le montrer une fois et une fois que le pacte est scellé et d'ailleurs à chaque fois que vous voyez une transformation dans le film c'est un moment où Simon le montre à quelqu'un c'est ça il n'y a jamais un moment où il le fait gratuitement à chaque fois il le montre soit à quelqu'un soit à lui-même d'ailleurs et c'est les fois où en fait ces transformations sont gorgées d'émotions comme cette scène là qui est aussi une de mes scènes préférées parce que je trouve que justement c'est la scène sur l'hypersensibilité parce que c'est vraiment une scène sur l'empathie et là il était très important pour moi qu'on le voit parce que il y a une émotion énorme qui se traduit par la transformation en fait la transformation on la voit quand elle sert l'émotion si elle est gratuite je me suis démerdé pour qu'on la voit pas on peut parler peut-être du choix de la maladie de Madeleine aussi oui ça a été un choix il fallait que ce soit une maladie qu'on n'oublie jamais qui ce soit vraiment un corps faible un caractère fort dans un corps faible et une maladie qui nous permette de croire qu'elle a une vie limitée c'est là-dessus qu'on est allé et d'où la présence de la canne aussi plus tard tu as encore du jaune tu nous as importé l'amour l'amour et c'est aussi dans cette scène qu'on introduit évidemment l'importance du contact pour ce pouvoir et pour moi c'est la scène qui scelle leur amour c'est-à-dire que là Simon est le seul qui ne peut à jamais comprendre Madeleine c'est le seul qui peut vraiment comprendre ce qu'elle a et elle se sent du coup moins seule et très très compliqué en effet spécial parce qu'évidemment faire des cheveux en effet spécial c'est l'enfer donc là l'idée était de voir le monde et surtout des cheveux et surtout des cheveux qui rentrent dans la tête donc là l'idée a été vraiment de le montrer le minimum et qu'on se concentre vraiment sur les yeux et sur la voilà la transformation je trouve qu'elle fonctionne vraiment très très bien là-dessus mais parce qu'en fait ce qui m'apportait c'était ce regard vraiment le regard après la transformation le regard du petit qui d'un coup réalise ce qu'elle vit la souffrance à elle voilà et d'ailleurs c'est souvent l'émotion avant et l'émotion après la transformation qui m'apportait le plus que la transformation en elle-même voilà tourner en anamorphique évidemment non mais évidemment c'est pas évident du tout je veux dire pour un premier film mais c'était aussi dans l'idée alors je voulais absolument déréaliser tout ce qu'on voit c'est ça qui m'intéressait c'est-à-dire qu'on n'oublie jamais qu'on est dans un conte même si on filme des vrais décors et donc par ça c'est évidemment dans le travail des costumes des décors et aussi par l'optique anamorphique qui a cette déformation-là un peu étonnante et les flares aussi qui amènent beaucoup de magie cette scène-là était très très importante parce que évidemment c'est ce qui scelle encore l'amour entre eux et c'est sans dialogue quasiment donc ce jeu de regard-là ils l'ont beaucoup travaillé on l'a beaucoup travaillé et ça marche du feu de dieu et en plus ça permet de faire passer ce truc du costume similaire évidemment qui est bien compliqué je me suis dit alors là au niveau scénar comment faire pour faire passer cette idée et heureusement les garçons n'aiment pas le rose tout le monde le sait et du coup tu arrives à le faire passer avec une petite blague et là c'est bon et alors pour revenir à l'anamorphique l'autre défi en fait ce que je voulais c'était un film avec une caméra lourde je trouvais ça vraiment très intéressant d'avoir cette contrainte et l'autre contrainte qu'on s'est mise aussi c'est que j'adore parce qu'en fait avec une caméra lourde vous réfléchissez à deux fois d'avoir ce que vous la posez et surtout ce que j'aime beaucoup moi j'aime pas les films trop découpés j'aime bien quand la mise en scène se fait dans le plan et pas au montage j'aime bien les chorégraphies quoi et du coup ça vous oblige dès le tournage à réfléchir sens tout le temps et surtout on n'avait pas l'argent d'avoir toute la série parce que c'est les Panavision Primo qui est la série qui a servi sur Titanic justement sur beaucoup de films mais elle coûte très cher et du coup on s'est dit on va pas prendre toute la série d'optiques on va en prendre que 3 donc on a tourné avec 3 optiques le 35mm le 50mm et le 100 et du coup avec 3 optiques et une caméra lourde si vous voulez chercher quelque chose c'est la caméra qui y va vous allez pas allonger la focale comme si vous regardiez de loin une action vous vous investissez et si la caméra doit aller chercher quelque chose elle va la chercher en travelling ou en cut mais en tout le cas chaque plan doit se sentir réfléchi c'est du filmage à hauteur d'humain c'est ce que Gordon Willis faisait sur Le Parrain c'est à dire très très peu d'optique t'as vu un peu le Titanic Le Parrain alors là c'est bon mais pour aller chercher l'humain en fait non mais c'est vrai ça t'implique en fait tu es là de la même façon t'as très peu de mouvements de grue en fait dans la dernière je pense que ça vient de là en fait le mouvement de grue c'est par définition tu manques de moyens peut-être un peu c'est vrai voilà une transformation qu'on ne voit pas justement parce qu'elle n'est pas émotionnelle donc on se débrouille pour la montrer hors champ cette scène a été très difficile d'ailleurs parce que le petit Thomas là s'est blessé et du coup j'ai dû tout à fait repenser entièrement le découpage de la scène d'où d'ailleurs ce plan drone où c'est pas du tout les deux acteurs du film qui l'ont dit c'est une sorte de retech au drone parce qu'on n'avait pas trop le choix pour raconter ce qu'on devait raconter avec un acteur en moins c'était assez compliqué heureusement on avait tourné cette chute là avant mais donc du coup j'étais coincé il fallait quand même que je raccorde avec cette fin là je pouvais pas tout changer et il y a une évolution colorimétrique en fait beaucoup plus tard dans cette séquence là oui on passe du merveilleux à quelque chose de très froid de très triste c'était très réfléchi c'était réfléchi avec Karim El Khatari l'étalonneur du film avec qui on a vraiment réfléchi à un look général avant de tourner c'était très important pour moi tous les rushs sont pré-étalonnés ça fait que j'ai monté avec des images qui étaient déjà très belles et ça c'est très important sinon vous vous habituez à des images d'Ediolas et puis quand il s'agit d'étalonner donc la lumière est vraiment pensée en amont et ce changement colorimétrique a été évidemment tu as encore du jaune réfléchi tu vas nous dire ça correspond quand même je pense que tu as un coup cédé du jaune mais alors ça c'est un vrai c'est un vrai trou ce qui est extraordinaire c'est qu'il est dans le jardin de la maison c'est dingue c'est pas dingue on aurait voulu écrire le film pour cet endroit on l'aurait écrit exactement pareil c'est quand même une anecdote dingue moi je me suis dit ça se trouve c'est un truc de micro c'est pas possible quoi non non c'est un vrai trou très très profond bon on a assombré le fond pour le rendre encore plus inquiétant mais c'est un vrai trou très profond il est très inquiétant il fonctionne du feu et ça pour le coup le drone accentué alors ce plan là c'est rigolo je l'aime beaucoup ce plan de lampe qui a l'air très très anodin mais en fait c'est pareil je me demandais mais comment rendre l'urgence dans cette scène qui est finalement assez anodine d'un père qui prend ses affaires et qui est inquiet et dont on voit pas le visage je voulais le signifier autrement et je me raconte qu'il a tapé dans cette lampe en cherchant ses affaires et de faire ce plan de lampe un peu giratoire et de du coup tourner cette scène avec une lumière tournante rajoutait vachement de tension donc c'est comment voilà styliser encore un peu plus une scène qui finalement n'était que des inserts bon alors voilà donc ici il est là Jurassic Park Jurassic Park et tout on y est complètement c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors enregistrement en fait c'est une dénuit bleue ouais mais j'adore j'adore c'est des nuits un peu féeriques et puis c'est des nuits et puis là c'est une nuit où il y a trois lunes et où même vous avez des projecteurs dans le champ vous allez voir c'est à dire que clairement dis nous quand bah clairement le plan d'après c'est à dire que là hop vous allez voir bon alors c'est quoi ce travail et bien non mais en fait on s'en fout c'est ça qui est génial paf là dans le champ et en fait tout le monde s'en fout parce qu'en fait t'es dans un truc de genre donc tu peux te tu peux te permettre ce genre de de propositions qui voilà qui t'amène une nuit totalement fantasmée voilà et alors et pour l'anecdote tout est tourné sur le même axe c'est à dire qu'on n'avait pas du tout le temps de changer de place des travelling on n'a pas du tout le temps de changer de place des lumières et vous remarquerez qu'en fait la lune est toujours dans le même sens c'est à dire comme si elle arrivait toujours derrière le personnage alors que clairement on change d'axe là elle est encore derrière lui alors que en fait si vous regardez bien elle devrait être de l'autre côté mais en fait alors j'imagine qu'un tournage de nuit avec un enfant ouais là il était fatigué fallait pas conduire trop ouais mais c'est dur en fait parce que t'as très peu de temps c'est difficile et puis en plus là il faisait froid il avait joué des choses pas évidentes c'était difficile voilà et en plus de ça il y a eu plusieurs parties dans cette nuit enfin on a tourné cette nuit on a su tourner une scène au même endroit de nuit entre les ados quand ils s'engueulent un peu plus tard dans le film avec les mêmes lumières aux mêmes endroits donc ça a été assez avec un renvoi volontaire aussi par rapport à la lumière par rapport à la séquence au drame de ce jour avec je pense chacun douze tics aux longues alors là c'est pareil évidemment les balançoires et la fumée vous reconnaîtrez le film qui en fait référence non pas trop voilà et là vraiment l'idée c'était d'essayer de montrer cette décision fatidique à travers ce pansement à travers sa décision de se recouper qu'est-ce que tu lui as dit aux jeunes comédiens à ce moment-là tu lui as tout raconté à la vérité il ne faut jamais mentir aux enfants non non mais bien sûr mais je me suis demandé jusqu'à quel point comment tu commis c'est tellement compliqué les émotions qu'il a fait passer à ce moment-là mais ils comprennent très très bien les émotions en fait c'est bien c'est bien des acteurs qui comprennent extrêmement bien ce qu'il faut jouer et en plus de ça et tu l'as fait pleurer pour de vrai alors non on triche alors non moi je ne sais pas du tout à manipuler les enfants c'est pas William Friedkin par exemple là alors il se trouve que cet acteur qui joue Thomas s'appelle Simon dans la vie c'était très simple sur le tournage évidemment donc là il se trouve que Simon en fait adore pleurer c'est son truc donc il était très très content de le faire est-ce que je peux pleurer mais bien sûr vas-y si ça vient je t'en prie et là il va y avoir un autre de mes plans un plan que j'adore c'est celui-ci qui je trouve a été pensé très très tôt dans mon découpage c'était un truc que je voulais absolument faire et le plan le plus signifiant de toute cette scène alors que c'est un insert juste sur une main qui sert un pull mais en fait je trouve qu'on comprend via ce plan là toute l'ambiguïté de ce personnage qui en fait a fait quelque chose de terrible mais à la fois il a perdu un ami à la fois il a une maman il a une maman moi je peux pas m'empêcher de penser à la coupure qui vient de se faire aussi à ce moment là évidemment en rapport avec c'est étonnant parce que c'est aussi ce truc où on sent que le personnage en fait manipule et en même temps d'un autre côté on a besoin et en fait il fait quelque chose il fait ça pour une présentation très lois pour lui voilà c'est ça il fait quand même quelque chose qui émane d'une certaine bonté c'est ça qui est assez trouble en fait et qui fonctionne très bien je trouve et qui est bien retranscrit ça c'est quelque chose que j'ai souvent vécu petit c'est à dire écouter des discussions d'adultes cachées dans les escaliers et j'aime bien qu'on regarde cette scène du point de vue de Madeleine surtout que t'as les barons en fait qui là encore emprisonnent les personnages et c'est excellent en fait je trouve ça très important de savoir de quel point de vue vous abordez une scène et j'aime bien l'idée d'aborder à Madeleine alors là petit détail le fait qu'on ait vraiment signifié que la commissaire touche Simon c'est la seule fois du film ce qui lui permet de se transformer en elle plus tard on est dans du détail au smes non mais c'est super j'ai vu le film trois fois j'avais pas discuté ceci étant dit il y a beaucoup de choses comme ça je trouve dans le film qui sont très très bien vues parce que c'est très rapide il y a ce plan où il raconte qu'il est au tout début tu disais c'était le moment où on parlait des dialogues tu disais voilà là c'est une scène qui est très dialoguée c'est le moment et en fait c'est un truc qui revient plus tard dans le film il n'y a pas de dialogue inutile c'était vraiment très très important pour nous et là c'est pareil cette scène pourquoi on fait un travelling avant ce que je voulais c'est vraiment rester sur lui isolé dans son dans son tiraillement intime et surtout ce regard sur ce sur elle en fin de bisous qui vraiment raconte toute la et ce qui est terrible c'est qu'il est avec sa maman quand même il est isolé mais il est avec sa maman d'adoption de force à qui il sait déjà qu'il va faire très très mal et en même temps il souffre et en même temps il souffre mais c'est ça qui est terrible en fait et du coup t'as tout le drame du personnage et ça je voulais absolument ce plan là pour faire l'ellipse et revoir le calme qui se réinstalle ça aussi c'était très important pour moi qu'on réinstalle le calme et qu'on arrive dans une des scènes les plus silencieuses de tout le film là il y a zéro son zéro son tu veux dire qu'il n'y a pas d'ambiance rien du tout quasiment rien si vous écoutez il y a vraiment un fond vraiment très loin on met toujours une ambiance je le dis aux gens qui nous écoutent d'habitude t'as toujours une ambiance surtout dans le cinéma américain et voilà et le silence c'est rare en fait le silence c'était quand même avec du son mais ce que je veux dire c'est que là c'est un son très lointain il n'y a quasiment pas d'ambiance et c'est vraiment l'idée c'était de montrer comment il re-rentre dans sa nouvelle chambre et qu'il se sent terriblement seul dans cette chambre où il manque un enfant et qu'il n'est pas la seule et en plus il marche sur le lit il marche sur son lit pour s'asseoir sur son nouveau lit évidemment ça c'était très et je le trouve super Thomas Cantige ou Simon il est mortel et d'ailleurs de manière assez rigolote il est plus proche du personnage de Simon et cette scène terrible aussi qui installe tout le drame et la petite elle sait déjà elle lui pose la question elle le sait elle sait mais elle décide de ne pas le croire elle veut pas le voir mais voilà c'est ça mais ça ça a été très difficile le scénario est-ce qu'elle sait est-ce qu'elle ne le sait pas est-ce qu'elle découvre on a préféré faire un truc du déni elle le savait elle le sait mais elle le nie mais elle le nie c'est comme ça que j'ai lu aussi ce qu'on trouvait plus émouvant elle décide de croire ça parce que c'est plus facile de croire ça et du coup qu'est-ce qu'elle pense quand elle voit la blessure elle décide de croire elle décide de le croire parce qu'en fait finalement quelle que soit la réponse elle est triste soit elle a perdu un frère soit elle a perdu un amoureux enfin l'amoureux de sa vie en fait en vrai et donc du coup elle décide de qu'on ne lui mente pas au moins voilà et alors sublime cimetière à Lande et Vénec si vous avez l'occasion de passer à Lande et Vénec c'est un magnifique village dans Finistère et première scène d'enterrement et première scène d'enterrement se répondre notamment au niveau de notre rapport à l'urne funéraire non j'ai l'impression complètement et je trouvais ça chouette de tourner une scène d'enterrement dans un endroit magnifique on a toujours l'habitude de tourner des enterrements sous la flotte et en fait Léo Carman vous fait mal mais en douceur en douceur mais oui effectivement le jeu des urnes a été un truc très important c'est pour ça d'ailleurs que le film s'ouvrait alors ce plan aussi c'était très important pour moi pareil on signifie on va passer à la plaque de Simon on lit Simon et on arrive il n'y a pas de nom sur Simon qui est en fait en apparence de Thomas maintenant c'est toujours rappelé ce double en fait parce que c'est quelque chose en fait assez étonnant quand on regarde le film je me souviens quand j'ai regardé L'ours pour la première fois ce qu'on appelle un ours c'est un premier montage j'ai été agréablement j'ai été rassuré de voir que je n'oubliais pas le visage d'Albert qui joue Simon dans son apparence originale de tout le film sur les visages des autres acteurs qu'il interprète et c'était mon stress c'est à dire est-ce qu'on voit toujours Simon derrière les yeux des comédiens différents qui l'interprètent licence poétique énorme le fait qu'il n'ait pas de nom de famille j'adore ça c'est trop bien et là la mèche et la mèche qui arrive c'est à dire que là il assume totalement je prends ce rôle je prends ce rôle le personnage est mort officiellement je peux y aller exactement et on arrive à l'ellipse alors là c'est un plan t'as tâtonné sur le choix de l'ellipse tellement ça a été très long en écriture de savoir comment est-ce qu'on le faisait et de justifier le fait qu'on n'ait pas envie de savoir comment est-ce qu'il s'intègre dans cette famille ce qui nous intéresse c'est pas ça c'est pas un film d'imposture c'est un film d'amour et alors là c'est un plan entre guillemets cahier du cinéma c'est très intello j'ai voulu parce que je me suis dit mais comment est-ce que je fais avec cette scène c'est encore une fois du blabla et en fait je raconte un personnage totalement nu qui met tous ses couches tous ses masques sociaux pour cacher qui elle est vraiment on commence par le plus intime son coeur on se recule elle est nue quasiment nue et en fait pendant toute la scène elle se rhabille pour cacher cette maladie là et finir par ses apparets les plus précieux sa canne et son skate c'était vraiment essayer de raconter par ce mouvement ça marche super ce personnage qui s'habille en fait et qui cache sa maladie et je trouve que c'est le plus gros effort que tu demandes quand même au spectateur c'est à dire que non seulement t'as une ellipse à ce moment là mais en plus on retrouve Madeleine et Madeleine a radicalement changé c'est ça parce que le personnage est tellement attachant à la base c'est très très difficile en fait de se raccrocher elle est déjà un peu râleuse elle est déjà un peu provoque quand même elle est en colère c'est une ado en colère t'as la crainte t'as la crainte en fait de partir sur le genre de personnage de film français détestable en fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre et c'est exactement l'inverse justement à ce moment là spécifiquement c'est à dire d'arriver à montrer cette faillure que seul le spectateur va voir absolument elle arrête et en fait on comprend tout de suite que c'est bon en fait c'est vraiment le perso qu'on a connu depuis le début du film et alors Julien a un problème avec le jour de chose en fait c'est Léo mais il veut pas le dire ça c'est pareil un peu de comédie c'était très important pour moi aussi de remettre de la légèreté après ce passage très dur du film de quand même un enfant mort un remplacement une imposture et c'est un personnage très physique le papa oui c'est clair que là c'est même un personnage de slapstick presque en fait je voulais que ce soit un peu le papa vous savez dans Dragon c'est à dire un peu le père qui représente la masculinité qui représente la force et puis Bourru qui veut que son fils reprenne Samy Roitry qui est dans un truc très très attaché à la famille un peu vieille France là dessus et c'est très important pour moi effectivement que ce soit un personnage attachant tu fais une critique du patriarcat comment ? tu fais une critique du patriarcat alors la plan évidemment très compliqué parce que là il n'y a aucun effet spécial donc alors je ne vous raconte pas comment orienter les miroirs c'est pareil comment réintroduire tous les personnages c'est très important donc déjà on a introduit Madeleine adolescente comment le faire de manière un peu élégante et là comment introduire Simon dans l'apparence de Thomas adolescent alors vas-y et donc évidemment il travaille dans un magasin de miroirs donc le pire pour lui il voit son reflet tout le temps partout toute la journée et donc comment le faire pour le réintroduire de manière élégante et qu'on ait en fait envie de le voir et en faisant un plan comme ça où on tarde on tarde quand est-ce qu'on va voir son visage en fait on a envie de le découvrir et du coup on l'accepte parce qu'on est presque content de voir à quoi il ressemble et ça c'était l'envie c'était l'envie que j'avais parce que j'avais peur aussi que ah bon ah d'accord en fait qu'on nous on nous violente un peu avec cet ellipse et donc il fallait quand même qu'on nous récupère qu'on nous réintroduise tous ces personnages de manière la plus élégante et douce possible pour qu'on l'accepte et qu'on passe à la suite et donc du coup qu'on accepte de continuer à regarder le film et en même temps il y a une petite je trouve qu'on a besoin des enfants parce qu'on a le deuil des enfants c'est ça et en fait il y a une petite notion philosophique je trouve avec l'idée du fantastique dans le film c'est à dire qu'il y a cette notion de est-ce que en fait tu te poses même la question en tant que spectateur mais est-ce qu'il peut vraiment vieillir ce personnage là puisque en fait il est mort et du coup savoir à quoi il ressemble c'est une double c'est étrange en fait il y a une étrangeté et il y a un autre truc aussi c'est que le miroir a une signification dans le fantastique là on réinstalle juste la petite allergie aux patates donc on va se ressarir derrière et là l'idée c'était de ré c'est les droits ouais ouais complètement et là l'idée dans la scène était de réinsister le côté piégé du personnage il est piégé dans son rôle il est piégé dans son rôle il a décidé de prendre la place du fils donc il est le fils jusqu'au bout et c'est super ce plan on voit juste qu'il n'est pas totalement assumé il y a le père qui prend une place monumentale exactement et là c'est pareil la maison qui était si merveilleuse et si magnifique là est écrasante et triste et lui ne fait pas partie de la fête on entend la fête à l'intérieur et lui évidemment a envie de partir loin et là le petit insert pour tout crédibiliser c'est à dire qu'il regarde sa cicatrice c'est l'émotionnel parce qu'à la fois ça veut dire quelle connerie j'ai faite et ça veut aussi dire qu'il ne s'est jamais retransformé évidemment évidemment voilà et on introduit ensuite dans cette scène la relation ambigüe qu'il a avec la femme qu'il aime c'est à dire qu'il est bloqué dans un elle c'est pas ambigüe du tout mais lui évidemment voilà par ce plan là c'est hyper difficile de la voir vivre une autre histoire elle c'est un tout petit peu ambigüe mais c'est très très refoulé ouais en tout cas c'était pas vraiment l'idée voilà est-ce que vous le faites devant est-ce que vous le faites derrière est-ce que voilà et ce que je voulais là je trouvais ça beaucoup plus intime et sensuel en fait de le faire dans le dos et de jouer les regards comme ça un peu échappés ce que fait Simon d'ailleurs il lui jette des regards comme ça par-dessus l'épaule quand elle le regarde pas et évidemment terminé par ce câlin les personnages sont déjà forcément moins proches en fait c'est à dire qu'il parle quand même du point de vue du spectateur à quelqu'un qui est de dos mais c'est étonnant en fait que tu aies cette parce qu'il y a quand même un rapport je trouve quand on regarde le film qui est hyper physique c'est à dire dans la mise en scène mais en même temps il y a beaucoup de réflexion derrière et en fait c'est étonnant on a l'impression que t'es plus c'est sensitif en fait ta mise en scène mais en fait malgré tout extrêmement réfléchi quoi bah l'idée c'est en fait quand vous êtes réalisateur en tout cas c'est ça que j'ai compris dans ce film là c'est que si vous dites je le sens comme ça tout le monde peut douter vous êtes obligé de partir tout le temps de je le sens comme ça maintenant je vais essayer de l'expliquer et c'est intéressant de l'expliquer intellectuellement pour ensuite mais ça veut dire il faut toujours vous écouter votre ventre mais si vous repassez dans la tête pour l'expliquer toute l'équipe comprend d'accord vous êtes obligé de passer par là pour l'expliquer si les rédacteurs qui passent pas par là en fait du coup ils sont aidés par personne parce que personne ne comprend son objectif alors que d'un coup si vous faites ça ça devient vraiment collectif votre équipe peut aller dans votre sens quoi et puis il y a un B.A.B. de communication en fait pendant le tournage quoi alors pareil cette scène de diapositive elle a été pensée au scénario vraiment pour encore une fois aider à l'idée de cette ellipse c'est à dire qu'on va vous montrer dans des diapositives tout ce que vous n'avez pas vu exactement voilà et donc mais si ce n'était que ça la scène aurait été coupée c'est surtout confronter Simon à son passé évidemment à se revoir enfant et c'était ça l'idée de la scène et encore une fois avec ce père écrasant en plus qui est trop là absolument qui lui fait encore la séance diapo qui est organisée alors qu'il n'en veut pas forcément absolument qui se retrouve un peu au centre voilà et et j'aime bien ce questionnement aussi parce que souvent dans les films et il y a cette notion que le peut-être peut-être le personnage de Madeleine aurait oublié ce personnage parce que c'était il y a 10 ans qu'elle était enfant etc etc mais en fait que c'est quelque chose qui c'est pas le cas en fait elle s'en rappelle et même avec un regard on le voit on s'en rend compte complètement complètement c'est la dernière fois où on les voit tous les trois en fait sur cette photo là ouais absolument voilà c'est une époque révolue et c'est terrible qu'elle soit révolue et il se confronte à son propre visage et c'est le truc de trop c'est à dire je suis coincé c'est mon anniversaire ça y est je suis majeur et ma vie ça va être d'être le fils de mon père et en fait non ce n'est pas ça donc là on redécouvre cette chambre qui est donc beaucoup plus froide quand il était enfant qui n'a pas tant bougé mais qui est plus froide quand même pour re-signifier encore qu'il est coincé et évidemment qui est déjà un peu coincé dans l'enfance mais en même temps dévitalisé en fait exactement il n'est personne il n'est pas lui en tous les cas et donc évidemment ce fameux plan miroir qui est le deuxième regard caméra du film et c'est ce que j'allais dire dans un film américain ça aurait pu être on aurait pu voir l'acteur presque un reveal en fait fantastique de c'est pas le même acteur en fait c'est quelqu'un d'autre c'est son intérieur ou je ne sais pas quoi et c'est ça toi tu décides d'éviter complètement de ne pas vouloir du tout parce que c'est lui aussi alors ça tu l'as tourné comment c'est un trucage ou c'est juste un truc fait directement sur le plateau ça écoutez on a vu là alors là ce serait très très long expliqué mais en fait si vous voulez il y a autant de distance entre le corps caméra et le miroir que entre le miroir et le reflet en vrai d'accord donc en fait il faut le double de distance donc on a fait le plan en double distance il se trouve qu'il y a une porte derrière cette armoire en vrai donc on a pu profiter d'un couloir pour pouvoir faire la double distance avec la caméra et pouvoir le réincruster ensuite dans le miroir je sais pas si c'est très clair si 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 suivi évidemment de la transformation et de l'arrivée de Benjamin Voisin qui remplace Martin Carman à ce moment là voilà et qui se regardent nu et là aussi je me suis dit c'est un ado la première chose qu'on fait la première chose qu'on se fait c'est de regarder l'univers c'est pas évident pour moi mais en même temps je me suis dit tu redécouvres ton corps tu regardes ton corps mais en même temps je me suis dit c'est un truc d'ado en fait c'est aussi un truc là dessus c'est aussi un truc sur un caméra qui parce qu'il a un vrai problème d'identité a du mal aussi à s'assumer petit truc je trouve ça rigolo de commencer la scène sur une ombre à quelle apparence il est ah il est revenu mais ça c'est un truc qui est très rigolo mais je trouve ça toujours intéressant de trouver un sens et aux transitions les transitions c'est extrêmement important et pas tourner à Paris aussi ah oui pour toi dès le début en fait c'était une volonté ça suffit les films dans les chambres de Bonne Parisienne ça suffit c'est sûr on a tellement de belles régions et alors il y a ce truc avec ce petit personnage qui revient pas vraiment d'ailleurs c'est vraiment qu'est-ce qui le pousse qu'est-ce qui le pousse à redevenir lui-même on a multiplié les choses comme ça alors là c'était rigolo aussi comment éviter une transformation on est sur son regard qui se perd tiens j'ai une idée et c'est par le télescope qu'on nous ramène à lui transformer c'est encore une idée pour ne pas montrer les transformations et qu'est-ce qui dans ta tête en fait motivait le fait qu'il se retransforme à ce moment-là qu'est-ce qui fait que là il y a eu un truc qui a motivé en fait trop coincé trop coincé c'est trop c'est la c'est la en fait c'est on est trop coincé à quoi je ressemble et en fait je me sens si bien dans mon corps je peux manger des frites premier plan tourné c'était le premier jour au tournage c'est le premier plan qu'on a tourné et puis en fait moi je trouve ce qui est bien avec ce genre de petite séquence-là c'est un tout petit truc mais ça démontre aussi psychologiquement le fonctionnement du personnage il a été coincé dans un rôle pendant des années et des années dans lequel il ne pouvait pas manger de frites puisqu'en fait le personnage qui joue était le premier truc qu'il fait ça symbolise sa libération et comment il se retrouve comment il pense se retrouver lui et surtout comment on n'oublie pas que ça reste un enfant exactement c'est quelque part aussi l'enfance dont il s'est lui-même privé en fait c'est frites alors moi ce que je trouve super d'entrée de jeu je trouve dans le film c'est encore un truc où tu détournes un petit peu peut-être nos attentes de spectateurs de films américains on va dire c'est qu'en fait ils auraient un peu joué encore sur le suspense est-ce qu'elle le reconnaît elle le reconnaît pas mais elle le reconnaît tout de suite et ça c'est ça qui est super c'est qu'en fait elle ne doute pas si on revient à l'idée psychologique du déni qu'elle a eu complètement et puis on raconte l'amour l'amour plus fort que tout voilà oui ça aurait été du gras et tout de suite les fringues et là c'était pareil comment montrer on a un plan tout ce qui se dit sur alors qu'est-ce que je dois faire maintenant putain mes fringues elle les reconnaît il faut que je les planque le télescope elle a sûrement vu donc je les mets sous le lit qu'est-ce que je fais comment je peux remplacer ah un t-shirt en fait voilà j'aime bien essayer de raconter tout ça dans un seul et même plan c'est-à-dire qu'après notamment avec le portable tu rappelles de temps en temps que c'est compliqué d'avoir cette double vie qu'il va y avoir dans la suite du film mais tout vient en fait de ce plan là et à partir du moment où on a intégré ce plan là ça y est on a compris qu'il va vivre un calvaire en vivant cette double vie absolument et alors là pareil dans des scènes comme ça à Nodine c'est quand même des conversations vous réfléchissez beaucoup à comment est-ce que vous placez les personnages à quelle valeur ils sont par exemple en fait j'aime pas trop on en a pas trop parlé d'ailleurs mais en termes de valeur de plan on est très très peu très proche j'aime bien garder une instance assez pudique les plus gros plans du film c'est pour le je t'aime sur la plage ce sont vraiment les deux très gros plans du film et c'est tout ce que je voulais depuis le départ il faut vraiment que le gros plan ait du sens c'est très Spielberg j'aime bien que quand on que quand on se rapproche soit vraiment progressif et que ça raconte quelque chose de se rapprocher et même physiquement c'est à dire que là ils sont encore distancés et pour insister elle se lève pour se mettre à côté de lui et il y a un axe comme ça qu'on n'avait pas utilisé dans le champ contre champ encore et c'est vraiment je suis proche de toi je suis de plus en plus pressante et jusqu'à ce qu'il se mette il est pas en face d'elle jusqu'à ce qu'il hausse la voix et que ça mette fin à la conversation un autre point qui est intéressant c'est un peu plus le cas encore dans les séquences suivantes mais dans la façon d'utiliser le fantastique dans le film et la façon d'utiliser ce que tu veux véhiculer comme notion l'oppression ce genre de choses il y a un peu de mise en scène du suspense ce qu'on appelle un peu à l'Hitchcock c'est à dire il voit quelque chose on sait pas quoi et ça j'adore ça c'est un truc aussi que fait beaucoup Spielberg c'est à dire je vois quelque chose d'extraordinaire tu vois d'abord le personnage qui réagit à la chose qu'il voit puis il te montre ce qu'il voit donc quoi que tu vois derrière tu vas déjà dans l'état émotionnel du personnage donc t'es jamais déçu ça c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé que je trouve complètement génial c'est à dire qu'on te dicte l'émotion que tu dois avoir donc là c'est comment faire pour que ma soeur entre guillemets arrête son obsession pour moi je vais lui dire que c'est pas moi ce qui est aussi une manière de détourner encore une fois parce qu'en fait on aurait pu perdre du temps et du temps pour rattraper le truc alors ça j'aime bien c'est une idée aussi c'est l'une des premières scènes qu'il apparaisse comme ça de manière un peu inquiétante parce qu'on l'a pas du tout vu rentrer ça c'est un truc c'est son côté monstrueux tu rappelles encore un petit côté inquiétant il a un petit côté inquiétant ouais et alors ça ça a été une scène passionnante à monter parce que alors c'est des scènes très anodines où tout se joue dans les silences et de toute façon ça c'était quelque chose aussi auquel j'étais très attaché dès les castings c'est de voir comment les acteurs jouent et je suis plus attaché à comment un acteur reçoit l'information que comment il la donne et comme c'est un film peu dialogué tout est dans l'intensité et le temps le rythme qu'on met dans les regards et dans les silences et cette scène là c'est clairement ça d'ailleurs c'était la scène de casting pour Madeleine d'accord et Camille et Clarisse a été la deuxième à passer ça a été une évidence absolue mais parce qu'elle a tout de suite compris ça c'est à dire compris que chaque mot pèse c'était pas des dialogues écrits comme ça s'il y a peu de dialogues c'est qu'ils sont importants et donc il faut poser ces mots là et tout ce qui se joue vraiment c'est entre les dialogues et cette scène là a été jusqu'au dernier jour de montage je me souviens qu'on enlevait l'image par ci on en rajoutait deux par là juste pour que ce qui se passe entre eux ces regards ces doutes ah j'ai le Simon j'ai tellement envie en fait de lui dire oui mais en même temps je peux pas elle j'ai tellement envie que ce soit lui et à la fois c'est impossible que cet état de fait là voilà que cette tension romantique là qui se passe en fait dans un café soit à son max il y a la canne ouais c'est pas forcé ça en fait avec sa maladie qu'elle est une canne c'est au cas où elle a une d'ailleurs elle va finir par s'en servir ce qu'on avait bien c'était toujours la rappeler sa maladie par la présence de la canne et faire fonctionner le plan final et faire fonctionner le plan final absolument absolument et c'est quelque chose je trouve qu'il la caractérise beaucoup de toute façon dans les costumes c'est intéressant c'est à dire que je voulais absolument que Madden ait quelque chose de un peu sexy rebelle c'est à dire un truc où elle revendique un fuck à la vie comme ça en disant mais que ce côté séductrice passe clairement par les jambes donc elle s'abuse souvent avec des avec des shorts courts et pas par le haut elle est toujours boutonnée vous remarquerez jusqu'en haut du coup parce qu'en fait le truc le plus personnel pour elle c'est sa cicatrice et donc je me raconte qu'elle l'a jamais montré à personne jusqu'à la scène où elle le montre à Simon et donc en fait je trouve ça intéressant de raconter par les costumes ça de trouver comment elle trouve sa comment dire sa séduction tout en préservant son plus grand secret ça encore c'est la barriquette de frites est-ce que tu vas en faire ce que j'aime beaucoup c'est ce côté il y a un côté ascétique en fait dans l'écriture c'est à dire que on sent que quand tu introduis un élément tu vas l'exploiter à mort avant de le lâcher à mort à mort et ça c'est super et c'est même pas être là au hasard en fait c'est que tu retournes l'objet cet accessoire dans tous les sens pour te dire c'est le fil rouge de la scène c'est intéressant d'avoir un fil rouge dans une scène c'est intéressant de voir quand il y a quelque chose que tu introduis où est-ce que tu l'emmènes et comment tu le laisses et d'ailleurs pour terminer sur les costumes avant que j'oublie donc Simon l'idée c'était qu'il n'y ait jamais un costume qui lui aille ils sont toujours un peu trop grands un peu trop petits en fait il est jamais bien il est jamais dans sa peau donc l'idée c'est qu'à chaque fois il y ait quelque chose qu'il fasse un peu dégangrandé un peu transparent et évidemment que dans les transformations c'est accentué dès qu'il change de forme pour que les fringues soient vraiment trop petites ou vraiment trop grandes donc l'idée de la scène c'est resituer toute l'ambiguïté de ce moment où ils répondent au même texto et que c'est un peu malaisant ça te renvoie même en plus à l'idée de ce qui traverse exactement voilà et l'idée de montrer qu'avec la canne en fait elle peut se servir de la canne aussi et de son skate ah là on le voit pas mais on verra plus tard et j'aime bien j'adore ouvrir les scènes sur des inserts j'adore fermer les scènes sur des inserts je trouve ça très très dynamique et là l'idée encore une fois transition on termine sur un numéro de téléphone et on arrive sur un téléphone qui attend un message c'est l'idée vraiment c'est de montrer par cette scène là qu'elle attend un message de lui c'est clair sans qu'on le dise et l'échange entre les deux exactement c'est un des trucs qui me rend le personnage de Simon le plus détestable moi dans le film ah bon c'est qu'il triche dans cette histoire d'amour parce qu'il est en train d'espionner sa soeur et de savoir comment sa soeur ah moi c'est pas comme ça que j'interprète moi moi c'est pas comme ça que j'interprète cette scène moi c'est plutôt un regard c'est plutôt un regard d'eux mais j'hésite j'ai envie de lui envoyer est-ce que je le fais et en fait elle l'attend mon message alors je me lance je le fais quoi j'ai une double vie pour moi c'est ça sauf que lui il sait du coup qu'elle a un vrai intérêt pour lui ouais mais lui il hésite oui mais voilà mais à ce moment là t'es encore en train de te demander aussi en tant que spectateur si elle cherche pas à savoir qui c'est exactement ce personnage mystérieux qui pourrait être Simon puisqu'il lui fait penser à Simon peut-être hors de Paris très bien bravo ça fait du bien suivant qu'est-ce qu'on l'a cherché où est-ce qu'il se retrouve de toute façon on se pose mille questions sur les baisers ça c'est un truc on s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs avec la script Jeanne Fontaine Sarda que je cite qui est un formidable script et qui elle est dans le scénario c'était marqué il s'embrasse elle me dit ouais non mais elle s'embrasse comment il s'embrasse pour le coup puis d'un coup on s'est pas vraiment posé la question mais c'est vrai les baisers au cinéma qu'est-ce qui fait que tu te souviens d'un baiser au cinéma ah gros défi on fait une histoire d'amour comment on va faire pour voilà et on trouve cette donc déjà moi ce que je voulais c'était qu'il s'appuie sur la canne pour l'embrasser déjà je trouvais qu'il y avait un geste particulier d'accord de dire comme si j'accepte ta maladie je t'accepte entièrement telle que tu es et je t'embrasse comme ça en passant par dessus toi c'était un truc que je trouvais particulier et qui pouvait rendre le baiser particulier et en plus de ça on trouve cette cette magnifique grotte qui donne un côté hyper pictural dans la composition je trouve et très intime c'est à dire que d'un coup c'est leur spot c'est leur truc c'est son truc à elle d'ailleurs on découvre qu'elle a son spot secret elle l'invite donc c'est clairement un début d'amour elle l'invite chez elle voilà et puis on n'est pas encore dans la maison on n'est pas encore dans ce truc là un peu bizarre on est d'abord dans une vraie scène d'amour entre deux personnages qui n'est pas qu'on a envie de voir en fait qui n'est pas teinté de gêne et surtout qui a émancipé de la maison quoi justement ça c'est vrai exactement et on réalise que cette cette grotte a une forme de coeur quand même elle en fait c'est quand même extraordinaire de trouver ça et d'ailleurs on s'est beaucoup posé et tu étais avec toi on s'est beaucoup posé la question d'ailleurs au montage de cette scène c'est un des plus longs plans du film celui-là un plan fixe deux filouettes lui qui se regarde ça et on avait tourné le champ contre champ qui va avec avec le bisou de près tout ça ça a été une grande question est-ce qu'on montre le bisou de près ou est-ce qu'on leur laisse celui-ci on a décidé de leur laisser ça fonctionne très bien moi je trouve et je pense que c'est très bien comme ça c'est une image qui est un peu marquante de ce baiser mais c'est vrai que c'est très important les baisers évidemment dans l'histoire d'amour on le vit dans la durée aussi si tu l'avais monté on n'aurait pas vécu le baiser dans la durée il l'embrasse qu'est-ce qu'elle en pense elle n'en pense que du bien elle le réembrasse à son tour elle le réembrasse à son tour et pareil terminer sur un insert pour clore la scène alors il y a ce truc on en avait un peu parlé en antenne il y a quand même cette notion que c'est quand même aussi un film pour enfants et malgré tout tu traites tous les aspects de cette histoire d'amour il y a cette idée dont la scène de sexe et d'ailleurs je serais ravi de vous en parler à ce moment là parce que j'ai une grande comment dire une grande peur des scènes de sexe je vous expliquerai pourquoi quand on y sera mais c'est intéressant il va falloir qu'on en parle effectivement cette scène là c'était pareil c'était comment évidemment montrer quand même être dans la timidité de Simon après cette scène là quand même et de désamorcer la gêne par quelque chose d'un peu léger c'est à dire ce rapport à ce père c'est gênant mais c'est drôle et en même temps c'est cohérent puisqu'en fait il a disparu pendant un moment il est plus dans le quotidien mais en même temps il peut pas vivre cette histoire d'amour pleinement et là aussi dans cette scène là mine de rien le but je pense du spectateur c'est de se dire mais comment il va réussir il y a un truc qu'on adore dans les histoires d'amour c'est quand elle sait qu'elles ne peuvent pas durer donc tu la vis beaucoup plus intensément je veux dire ce que j'adore dans Titanic c'est que tu sais que le bateau va couler donc désolé pour le spoiler mais donc du coup en fait tu vis histoire d'amour tu sais qu'elle dure que deux jours à peine ça dure 48 heures sur Titanic c'est intense de fou mais c'est ça qui est beau et ce qui est bien aussi là dedans c'est que le phare pardon l'idée du phare pour signifier la maison tout le temps comme symbole voilà oui non non j'allais dire en fait justement c'est la façon dont on perçoit l'histoire d'amour complètement différemment justement après la scène de sexe ouais donc là pareil elle l'invite dans sa chambre donc là il y a évidemment le rire gêné du spectateur sur c'est terrible cette scène parce qu'à la fois elle se donne tellement pour lui et à la fois il l'aime tellement et à la fois il sait que c'est une situation qui est totalement indistricable et ce qui est important dans cette scène c'est qu'on justifie Madeleine d'un coup se confie en disant voilà ça va trop vite mais j'ai pas le choix j'ai pas le choix et c'est pour ça que ça va vite et je t'aime et c'est ça que c'est en fait c'est une vraie déclaration d'amour une urgence bien pratique et c'est la première fois qu'on la voici démunie d'ailleurs elle est très touchante elle est très démunie dans cette scène et ça se confirme par le fait que c'est la première fois il la domine très clairement alors c'est vrai alors les scènes de sexe alors moi j'étais hyper étonnant je l'ai vu avec mes enfants et tu dis oh là là t'es super embêté c'est très compliqué les scènes de sexe parce qu'en fait pour moi je trouve qu'une scène de sexe qui ne raconte rien d'autre que du sexe je ne sais pas comment la filmer comme une scène d'action qui raconte rien d'autre que de l'action d'ailleurs et donc du coup très vite quand on s'est dit mais il faut aller jusque là évidemment on peut pas aller jusque là dans les enjeux ok super quand on en discutait avec Sabrina la questionnériste du film super mais qu'est-ce qu'il se passe clairement et en quoi donc c'est la première question qu'est-ce qu'il se passe moi ce qui m'intéressait c'est la première fois qu'elle montre sa cicatrice à quelqu'un donc c'est ça l'enjeu de la scène elle se dévoile c'est pas tellement qu'ils font l'amour c'est tellement qu'ils en sont à un endroit où elle se dévoile tout à fait ça c'était ok premier point réglé super idée très charnel d'ailleurs comme idée premier point réglé elle se dévoile et Simon accepte et Simon accepte cette faiblesse cette maladie il l'aime avec ça c'est ça que veut dire la scène ok je sais comment filmer déjà cette première partie mais comment on sort du scène de sexe ce que je déteste c'est il commence à faire l'amour et la caméra se décale pour affimer la fenêtre comme l'a très bien la cheminée comme l'a très bien singé Michel Azanavicius dans le deuxième OSS 117 avec les oiseaux là mais il a raison c'est à dire que d'un coup on ressent le réalisateur on sent d'un coup le cadreur qui fait hop 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 je vous le montre pas ça nous sort du film la fausse pudeur ouais et couper au milieu n'a pas de sens non plus donc qui j'ai beaucoup cherché sur comment sortir de manière un peu poétique de la scène d'amour sans que ce soit frustrant et de là est venue cette idée de double ombre qui est génial c'est super c'est une des meilleures finité du film merci beaucoup parce qu'on l'a beaucoup critiqué c'est à dire beaucoup de gens l'ont trouvé très gratuite très gratuite très mise en scène très marquée mise en scène mais en fait je trouve que le fantastique revient au galop réclame ses droits on rappelle l'enjeu on se rappelle que le personnage n'est pas un personnage normal enfin tout revient pour moi tous les enjeux reviennent là alors cette scène juste en petit parce qu'elle passe très vite c'était pareil aussi l'idée de casser la possible gêne d'une scène d'amour comme celle-ci avec de la comédie évidemment et toute l'ambiguïté de cette situation et elle ne devait pas du tout avoir lieu en plan séquence cette scène on devait avoir le temps de la tourner évidemment on était super à la bourre on était vendredi soir toute l'équipe voulait rentrer à Paris et donc il a fallu trouver une autre solution et donc on l'a tourné en plan séquence très rapidement Benjamin s'est cogné la tête il a eu une bosse pas possible hors champ dans cette prise je crois d'ailleurs il se cogne hors champ ah ça a été ça a été écoute t'as un regret sur cette scène aucun je la trouve très bien comme ça parce qu'en fait elle ne méritait pas plus de plan en fait finalement elle se raconte comme ça donc c'est très bien si on arrive à le faire en un plan c'est qu'il n'y avait pas besoin de plus je voulais juste revenir vite fait sur la double ombre du coup en fait c'est l'ombre de Simon et la deuxième c'est toujours l'ombre de Simon donc c'est ça vous avez dédoublé avec je n'ai pas fait je n'ai pas joué non on s'est juste dit tiens dans la chambre ça lui fait une double ombre mais c'est symbolique d'accord ok je n'ai pas voulu amener parce que là ça va amener plein d'autres questions je trouve fantastique c'était juste montrer une double ombre et vous en faites ce que vous voulez donc là évidemment on est dans la comédie de la situation inexplicable et cette transition là a été voulue c'est le même personnage avec la même tête et ça marche super bien tous les deux leur échange au niveau du regard ils sont hyper raccords je trouve et l'idée aussi du père qui s'approche de lui qui soit encore une fois un peu effrayant une armoire dont il va falloir se dépêtrer et là évidemment le jeu des portables qui montre inexplicable le côté inexplicable la double vie quoi il la trompe et on va arriver à une scène qui a été aussi un gros défi en tout point cette scène du feu parce que on s'est dit quelle est la meilleure manière pour le personnage de Madeleine d'un coup de comprendre quoi de mieux que d'avoir un regard amoureux alors sur le papier c'est trop bien quand il s'agit de le tourner je peux vous dire que ça aussi ça a été une scène qui au montage jusqu'au dernier jour de montage on a retiré des images combien de temps il faut que le regard soit le regard de Simon en Thomas soit gênant mais à la fois pas trop et à la fois qu'il se grippe non plus de ouf ça a été un dosage super super tendu après il a été très vite décidé de les faire un peu stone justement pour aider le fait mais sans touch comment ? sans touch t'as choisi le gaz c'est le gaz hilarant en fait ouais c'est un truc d'oxygène qu'il se prend ouais ouais mais c'est toujours dans l'idée du film pour enfants quand même tu t'es auto-sensurant oui on les a peu fait boire des bières non mais par contre alors ce qui est intéressant aussi mais ça va avec le personnage c'était l'idée de toujours relier avec le personnage encore une fois tu cèdes pas la facilité qui fait que le spectateur enfin le personnage pourrait se griller tout seul s'oublier en fait dans son rôle et d'un seul coup se griller devoir se rattraper ou ce genre de choses tu fais jamais ça en fait c'est ça qui est aussi mais en fait on se dit qu'il en a enfin c'est une situation inexplicable et qu'il se perd lui-même il est juste amoureux d'elle il n'est défini que par d'ailleurs il est malheureusement il est défini que par ça c'est ce qui va finir par lui causer sa perte il n'est défini que par l'amour qu'il a pour elle et que par l'amour qu'elle lui porte mais du coup voilà c'est ce regard là combien de temps vous le laissez quoi combien de temps vous le laissez pour que ce soit à la fois clair et à la fois pas chou et quand on a eu les rires dans la salle gênée on est au bon endroit est-ce que t'as testé le film il faut le dire c'est un truc c'est très important c'est de faire des projections test pour avoir de la distance avec des gens que tu connais pas forcément non pas forcément au début oui c'est bien d'être avec des gens qui sont du milieu parce qu'ils vont plus vite cibler les choses peut-être être plus précis dans leur retour mais très vite il faut faire des projections avec des gens qui sont pas du milieu de voir ce qu'ils ressentent et tu leur poses des questions spécifiques comment ça se passe non t'écoutes j'entends les réactions et ensuite oui je leur pose des questions et surtout je les écoute est-ce qu'ils ont des ressentis il faut préciser que c'est quand même un procédé américain qui est très critiqué à la base justement de faire des projections de test avec des gens est-ce qu'il faut faire son film tout seul dans sa chambre en disant c'est un film de moi ou est-ce qu'il faut faire un film collectif et avoir conscience qu'en fait on fait de l'art pour du public et que c'est ça qui est intéressant voilà mais non mais c'est très bien faut pas l'énerver faut pas l'énerver je veux dire c'est ça qui est génial dans le cinéma c'est que c'est un art collectif et qu'on raconte des histoires à un nombre incroyable de gens donc ayons l'humilité de dire que les histoires sont plus grandes que nous et qu'on est tous là pour rendre service à une histoire qui touche un maximum de personnes alors voilà là c'est pareil on en est sur l'introduction du danger comment le montrer sans mot et donc effectivement on récupérait ce papier de la vie de recherche qu'elle a fait pour bien montrer qu'en fait elle cherche les fringues elle l'a vu dans certaines fringues qu'elle cherche les fringues voilà ça c'est pareil aussi comme on vous montre une ellipse bon là c'est très très bateau c'est un passage d'un figurant devant l'optique et une barquette de frites vides mais encore une fois ça sert des frites effectivement un peu son obsession ça ça a été deuxième jour du tournage c'était vraiment très tôt on a tourné ça et c'est pareil ce que j'aime bien c'est montrer c'est montrer des décisions pas forcément par pas forcément par le jeu exclusivement mais aussi par le découpage donc on installe par ce changement de point le fait qu'elle l'observe l'ellipse ici avec la barquette vide et puis la musique aussi qui est dans la scène une des plus longues pistes musicales du film je crois qu'elle dure près de 4 minutes ça fait partie des morceaux et hop là le fait qu'il récupère le sac tac pour moi ça veut dire bon je décide de suivre voilà pardon il avait écrit la musique avant celle de cette scène alors les thèmes étaient composés avant on avait 5 minutes de musique à peu près avec les thèmes c'était très important pour moi d'avoir de la musique sur le tournage pour que vraiment tout le monde soit au diapason de l'énergie j'adore non mais j'adore ça je trouve que c'est au moins vous faites pas un travelling à la même vitesse si vous avez conscience de l'ambiance musicale d'un film ou si vous avez conscience en fait la musique déjà c'était un truc fini du film presque comme on avait les thèmes donc c'est hyper encourageant aussi on a pas encore une image que déjà il y a quelque chose du film qui existe et encore une fois ce truc que je trouve vraiment extrêmement louable en fait dans l'écriture des personnages c'est que en fait c'est pas des idiots pour les besoins du récit c'est à dire que en fait il pourrait très bien lui mentir à lui dire mais non non et en fait non il y a pas du tout de ça ça aussi dans cette scène je suis beaucoup posé à la question de comment la filmer parce qu'évidemment c'est une confrontation qu'on attend qui est terrible donc il faut être au bon endroit c'est pareil j'aime bien l'idée qu'on la voit pas toute mais en fait on sait qu'elle était là avant de la voir c'est déjà sa mauvaise conscience en fait elle est là quelque part le fait qu'elle est dans le flou nous on projette déjà en tant que spectateur c'est terrible c'est terrible elle est vraiment dévastée et là lui il est déjà écrasé par elle et pareil comment le rendre inquiétant et comment montrer une transformation enfin jouer une transformation sans la voir parce qu'on connait déjà le principe et donc on s'est servi pour ça de la lumière c'est à dire que par le fait que là il est inquiétant et là c'est encore plus inquiétant de le voir apparaître comme ça et puis bon je trouve que Martin est formidable et avec la main sans cicatrice avec la main sans cicatrice c'est vrai bah oui évidemment pour moi c'est un des pay-off super et là le fait qu'il se recule et qu'il abdique c'est presque christique mais il se recule il se cache et c'est par l'ombre c'est par l'ombre qu'il fait sur elle qu'on comprend qu'il se transforme et là on passe à l'épaule ça c'est un truc que je voulais il n'y a pas d'épaule dans le film on passe à la caméra à l'épaule à ce moment là en fait où elle dégringole on dégringole avec elle à l'épaule ce qui nous amène à la scène la seule scène d'épaule qui est la seule scène entière d'épaule qui est la scène qui suit ce que j'aime bien aussi quand ton frère il s'avance avec la main en fait c'est que c'est très chorégraphié en fait il l'a fait il l'a fait pour arriver bien dans la lumière putain j'ai fait chier avec ça c'est pas très naturel mais en même temps j'aime beaucoup que ce soit pas naturel en fait il y a un truc moi c'est presque Christopher Lee dans Dracula en fait à ce moment là il y a encore un truc où il est pas pareil il est pas normal ce personnage là il y a un truc qui merde c'est son frère mais c'est pas lui déjà tu comprends qu'il y a un truc qui est décalé on l'a coupé elle avait une longue tirade Camille qui a expliqué ça en fait j'ai toujours su quand les parents m'ont dit qu'en fait t'étais traumatisé patata patata c'est pareil on l'a coupé au montage parce qu'en fait on n'a pas besoin de ça on le projette déjà en tant que spectateur et c'est bien de laisser cette liberté là au spectateur de pouvoir se projeter et là effectivement pour moi c'est une grosse scène de dialogue alors toujours pareil comment faire dans les grosses scènes de dialogue pour les mettre en scène et qu'elles soient intéressantes visuellement c'est là où on revient à la scène du tournage à l'endroit où vous aviez absolument avec les mêmes lunes au même endroit ce qui est primordial puisqu'on repart d'un élément d'une scène majeure en fait complètement traumatique en fait je trouve ça important que ce soit de nuit qu'on retrouve cette nuit là où elle a pris cette décision c'était aussi pour ça et alors là je vous raconte pas la galère du cadreur dans les ronces c'est dans les fougères toute l'équipe tombait les uns derrière les autres comme des mouches avec les projecteurs c'était une nuit très particulière bonjour c'était techniquement mais bon les acteurs ont été vraiment formidables j'étais très impressionné c'est marrant j'ai presque l'impression que t'as fait ils font des mood boards des color boards dans les films d'animation où tu vois l'évolution colorimétrique on l'a fait on l'a fait ah tu l'as fait d'accord on a vraiment discuté quelles sont les couleurs dans tel décor il y a eu vraiment un vrai travail avec Sandra chef déco Noélie chef costumière et Julien chef opérateur Julien Poupard c'est très payant et là vraiment je voulais qu'elle le domine par les mouvements c'est vraiment leurs allers-retours en fait dans l'espace raconte ça comment elle le presse elle le domine jusqu'à le laisser seul ça aussi c'est pas du tout naturel mais j'aimais bien l'idée de couper complètement cette scène par un plan fixe de tronc et d'un coup un gars qui sort de là c'est très très ludique extrêmement surprenant c'est ludique mais ça veut dire on passe à autre chose et d'ailleurs introduction à un nouveau thème c'est la première fois qu'on entend le thème des flics un nouveau thème musical et presque encore un autre genre on passe dans la dernière partie du film c'est à dire que d'un coup il n'y a plus de secret en tous les cas il n'y a plus de secret pour les personnages principaux pour Madeleine il reste le plus gros qui est le monde va le savoir donc les parents d'abord puis le monde mais en tous les cas dans leur histoire d'amour en tous les cas tout est dit et c'est une intrusion aussi très violente dans le cadre qui montre qu'on va aller dans un truc beaucoup plus mouvementé et tout quoi et aussi oui mais ils sortent du cocon là donc là pareil bon bah voilà une scène de dialogue de flics alors là c'est le summum du défi comment faire pour sortir de juste un champ contre champ donc en faisant des mouvements éviter l'insert sur la photo mais le faire rentrer par cette montée de colonnes ouvrir cette scène avec le tirage de chaise je voulais que ce soit oppressant je veux dire un bruit de chaise assis-toi on se dit oh là là il est dans la merde alors qu'en fait concrètement tant que rien n'est révélé personne ne peut comprendre en fait elle est super cette actrice génial Florence Muller elle est extraordinaire elle est très intimidante et en même temps t'as envie de l'aimer extraordinaire elle a un truc étonnant excellente comédienne on revient au cimetière alors voilà avec cette fois-ci une urne dans la case même si c'est évidemment pas la bonne c'est pas les ossements de Simon et donc là je voulais évidemment le fait que la famille et Madeleine ne vivent pas du tout le même enterrement exactement Madeleine qui vit l'enterrement de son frère et eux qui vivent l'enterrement de Simon voilà et lui ils ont connu un week-end ils ont connu un week-end donc ils ne vivent pas du tout la même émotion et c'est vraiment une scène de le secret explosé quoi c'est inexplicable et le regard qu'elle lui lance qui était vraiment le regard un des regards les plus importants du film c'était vraiment genre mec ça ne va pas ça ne va pas se passer comme ça du tout ça va chier et là c'est pareil il fallait que ça passe dans un regard et que lui se dise en fait ça va mal pour moi il faut que je fuis quoi cette volonté de ce travelling arrière là en stade c'est du stade non ? c'est de la non c'est du c'est le nom de l'échappe c'est une meilleure c'est une petite voiture ouais et qui renvoie un plan comment ? ça ressemble un peu un plan au plan final aussi c'est exactement le plan final complètement le plan final tourné dans la foulée ça cette idée de mise en scène là elle vient de l'écriture ça c'est pareil pardon c'est pareil c'est être dans l'urgence donc comment le raconter en un plan donc essayer de le voir dans le miroir pareil on en arrive à la fameuse scène qui a fait peur enfin c'était l'arlésienne sur le tournage cette scène là pourquoi ? parce que c'est la scène finalement la plus tangente c'est la scène où ça peut devenir n'importe quoi clairement si les acteurs ne sont pas au bon endroit si la mise en scène n'est pas au bon endroit si la créature n'est pas au bon endroit si la chorégraphie n'est pas là ça peut être ridicule quand même on est quand même sur des parents qui découvrent que leur gosse se transforme vas-y pour rendre ça crédible que tu as envie d'y croire et que tu ne tombes pas dans un truc too much donc ça a été le plus gros défi cette scène c'est la scène qui a été la plus difficile on a beaucoup répété en amont j'ai beaucoup réfléchi à la disposition à comment est-ce qu'ils allaient effectivement bouger comment arriver Madeleine comment le découper pour que ce soit aussi faisable dans le peu de temps qu'on avait et à la fois que ça ait du sens et alors la lumière c'était l'idée de passer dans un truc extrêmement presque presque western presque thriller elle vise son père elle vise son amoureux et frère on a poussé les curseurs au max donc là c'était vraiment c'était l'enjeu d'ailleurs à l'écriture on s'est dit bon il faut qu'on croise suffisamment à cette histoire pour que quand on arrive à cette scène on la trouve pas ridicule et qu'on soit à fond avec les personnages donc c'était vraiment le gros défi et il y a des défis techniques dans toute la scène il y a des défis de jeu il y a des défis de machinerie vous allez voir il y a des défis de défis spéciaux il y a des défis de cascade il y a toutes les difficultés dans la même scène alors là c'est pareil je voulais absolument ce traveling avant inéluctable vers lui où il se dit de toute façon c'est foutu ça se resserre il est tout seul il est coincé dans un coin de baraque ça va s'arrêter ne le fais pas mad transforme-toi et boum ça aussi pareil ça n'a pas du tout marché en plus le cas des effets spéciaux physique sur place c'était l'enfer puis tout le monde avait envie d'aller voir la demi-finale de la coupe du monde bref et on arrive à ce plan où là c'est pareil on est sur pour le coup un plan gru le seul du film giratoire dans le sens inverse d'une montre avec si vous entendez bien dans la musique il y a l'idée du chrono c'est vraiment l'idée qu'il est dans ses dernières secondes avant que le pire pour lui arrive c'est à dire révéler son secret exploser cette famille ne plus avoir de parents enfin vraiment l'idée c'est que ce soit ses derniers instants et comment il se retrouve obligé par le fait que sinon il meurt obligé de se révéler donc c'était vraiment et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous vous rendez compte du peu d'argent que vous avez et que vous devez faire des choix ça a été peut-être un des seuls plans où j'ai vraiment insisté non il faut faire venir une grue pour faire ce plan parce que symboliquement parce que d'un coup sinon vous commencez à tourner vous commencez à filmer les parents qui ont peur qui crient appellent les secours vous commencez à filmer tous ces gens là et en fait non il faut juste les laisser off rester sur Simon c'est sa scène rester sur Simon et ce que ça veut dire pour lui ce que ça veut dire pour lui c'est que c'est d'un des instants d'amour il y a cette résurrection là c'est pareil je trouvais que le faire rentrer cette mère en arrière dans le cadre comme ça raconte sa stupéfaction sans presque qu'elle ait à la jouer ça aussi c'était intéressant c'est de savoir comment dans le mouvement des comédiens dans le cadre renforcer leur jeu et je trouve que cette reculade de Juliane j'étonnais beaucoup je trouve qu'elle raconte cette stupéfaction là et aussi se face avec cette levée de regard et puis cette silhouette encore une fois on est dans l'imagerie fantastique là et toujours lui tout seul et surtout oublier le père alors tu te demandes mais il est où le père dans la scène on l'oublie et du coup on fantasme complètement dans quel état émotionnel il est et c'était ce que je voulais d'ailleurs c'est que d'un coup on soit tellement tout soit tellement intense qu'on en oublie le père que quand il réapparaît en claquant la porte oh putain oui il y a lui s'il y a géré oh il y a lui à gérer et puis alors il est extrêmement inquiétant et il finit pas et dans l'écriture on s'est dit qu'est-ce qui va être le dernier truc qui va le faire péter un câble c'est qu'évidemment il l'appelle papa et que là ce soit le truc qui amène cette violence qui lui pour le coup ne sait pas s'exprimer avec les mots c'est quelqu'un de très bloqué et alors là pareil comment tourner une scène de baston je me suis beaucoup posé la conseille ouais mais surtout ce que je voulais c'était de le faire comme ça avec ce plan qui recule comme si on n'avait pas envie de voir ce qui se passait ce qui m'intéressait ce qui m'intéressait c'était pas de filmer un combat c'était encore une fois comment ajouter du sens à juste deux personnages qui se battent avec cette caméra qui se recule c'est comme si on n'a pas envie de voir ça on n'a pas envie de voir ça fuis, fuis surtout, fuis la sortie elle est derrière la caméra fuis, elle est là la sortie tu vas y arriver et finis par passer et chacun des personnages en fait aborde la situation complètement différemment c'est à dire que le père il se le dit d'entrée de jeu que c'est lui qui a tué son fils c'est le premier truc c'est ce qu'il dit aucun autre personnage se dit ça en fait alors là à la base il se transformait en la mère figurez-vous puis alors la scène était beaucoup trop longue et c'est pareil on l'a coupé parce qu'après ils se retrouvaient devant les flics ils se refaisaient tirer dessus enfin c'était assez galère donc en fait on a complètement coupé ça il se transforme en fils et c'est très bien et ralenti justement pour prévu ça ? non trouvé sur place parce que d'un coup on s'est dit mais il faut la satisfaction des flics il faut qu'on ait le temps de la vivre avec eux et on s'est dit en fait de le faire en ralenti d'un coup il y aurait quelque chose c'est en même temps la fuite et à la fois avoir le temps de jouer la satisfaction des flics qui est très importante mais tu le modules dans le même plan par contre c'est à dire le ralenti on rattrape enfin la cascade voiture du film alors ça je peux vous dire j'étais dans la voiture on a pas fait les fous et alors ça je voulais absolument ce travelling avant faire la portière je trouvais ça très très ludique le fait qu'il ait la portière ouverte et qu'on voit à travers et voilà cette scène là je me suis beaucoup beaucoup amusé à la découper parce que c'est pareil peu de plans mais comment faire pour avoir une aspiration d'un coup et arriver dans presque le film d'action exactement et là pareil comment jouer un truc ludique de fin de scène qu'est-ce qu'elle voit qu'est-ce qu'elle voit en fait plein de monde et donc du coup elle le perd et ça c'était vraiment en un plan comment raconter l'idée de Simon de se perdre dans la foule et c'est la première fois où il est pas il est presque présenté comme un super héros c'est un truc de super héros là à ce moment là complètement et après dans la suite du film et c'était l'idée de l'hôpital après dans la dernière partie c'était clairement ça y est il utilise son pouvoir comme un pouvoir son don comme un pouvoir exactement c'est plus une malédiction c'est plus un truc merveilleux c'est autre chose alors ça pareil comment raconter l'ellipse aussi qu'est-ce qu'il se passe pour cette famille en un plan symboliquement il y a du sang sur les photos de famille on comprend qu'en fait elle est bâchée à la E.T la maison bâchée évidemment ce petit A qui vient comme une photo de famille supplémentaire exactement qui casse toute l'ambiance exactement et voilà comment montrer sans dialogue et juste en musique et en l'état de cette famille tu exploites ce décor magnifique dans une des scènes coupées que vous pouvez trouver sur le tour je vous tise je vous tise pour que vous achetiez le bruit mais c'est vraiment c'est trop bien il faut que vous voyez ça et alors on en arrive à une scène aussi déjà la deuxième scène qui me faisait très très peur au scénario qui est la scène de la plage alors là je peux vous dire le un petit un mois plus tard dans l'ombre j'ai revu le film je suis wow ça c'est juste pour bien le lire franchement j'ai rien à dire ça se place pour le carton c'est classe quand même c'est bien cadré non c'est pareil comment ouvrir la scène de la plage et bien c'est pas mal de l'ouvrir d'un point de vue de flic parce que d'un coup vous installez la menace c'est très surprenant ce qui fait que toute la scène du coup est tendue parce qu'on sait qu'elle est observée par une menace donc ils ne peuvent pas se parler ils ne peuvent pas se rapprocher ils ne peuvent pas s'embrasser ils sont tenus de tout jusqu'à ce jusqu'à ce qu'elle transcende ce danger là oui pardon c'est la deuxième fois que tu ouvres avec les flics avec l'arbre en fait le plan de lutte de l'arbre avec le flic carré parce que c'est ce que je dis en fait on rentre dans un genre policier en fait presque un petit peu en tout cas un peu thriller un peu thriller en tout cas il y a une nouvelle menace quoi mais j'aime bien de dire que cette scène qui est en fait très romantique l'est encore plus parce qu'elle est menacée alors ça il fallait quelque chose qui fait que tous les personnages regardent dans une même direction à part le vieil homme et ça c'est pareil il va falloir trouver un acteur un vieil homme pour jouer Simon mais il est génial il est alors moi incroyable quand on l'a trouvé mais j'étais tellement soulagé on l'a trouvé très tard j'ai fait oh la 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 mais c'est presque le presque le plus important du film ce regard là ce personnage là parce qu'il y a toute l'émotion et en même temps c'est le plus étrange je trouve qu'il est hyper déstabilisant il parle pas il parle jamais il est très très il y a un autre truc c'est que tu sais pas où elle se positionne le personnage de Madeline pour moi en tout cas je sais que j'étais content de voir qu'après le mois d'élip justement le temps qui est passé en fait l'amour est revenu complètement c'est à dire il n'y a plus du tout là c'est pareil l'idée c'était toujours de relier de j'aime oublier la menace des flics donc de toujours avoir le policier derrière et d'ailleurs finir le plan sur lui ce mouvement là c'est zut elle m'a reconnu alors lui je l'idée vraiment dirigée presque comme un enfant je lui disais vraiment là tu regardes ici tu regardes la pierre tu remontes tout est très 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 fabriqué mais parce que c'est très précis comme il n'y a pas de dialogue il faut vraiment être extrêmement précis sur le temps des regards les positions le fait qu'il y a à moitié détournée d'elle ça c'était une position que je voulais vraiment genre j'assume à moitié de tout regarder on peut pas en plus on est observé par des jumelles de flics et ça c'est du ressenti c'est ton ressenti sur le moment quand tu le diriges quand tu tournes la scène oui oui et puis surtout quel est le sens qu'est-ce qu'on donne comme sens et là le sens c'est est-ce que pour elle pour Madeleine est-ce que je dois retourner dans le secret ou est-ce que j'assume mon amour pour lui et alors toute la scène de la plage a été tournée en une seule journée peut-être la seule journée bretonne où il a fait soleil toute la journée donc là pour le coup on a été vernis les galères de marée on peut pas savoir la galère il a fallu toujours se démerder pour faire du chant à une heure des contre-champs dans l'autre là pareil l'idée de ne pas montrer la transformation évidemment et de le faire dans le baiser et là les deux plans les plus serrés du film et qu'on a fait en fin de journée ils étaient crevés mais c'était très bien ils étaient dans un lâcher prise absolu ils étaient vraiment très beaux je trouve mais en même temps c'est important que le monde n'existe plus à ce moment là pour eux c'est ça qui est super et là vraiment la musique aussi c'était mon envie c'est que d'un coup on arrive à tourner les images qui supportent cette musique cette envolée lyrique j'adore les gens qui courent dans les films déjà ça me fascine j'adore ça mais alors en plus quand on se permet des envolées lyriques c'est vraiment un de mes passages musicaux préférés parce que c'est vraiment le moment où tu te dis mais l'amour plus fort que tout et c'est peut-être c'est peut-être dans ce film le seul moment où ils vivent leur amour sincèrement et sans aucun secret ni rancœur c'est dommage ça dure sur 30 mètres de plage mais sinon ce serait pas un drame tragique et donc alors moi il arrive la maladie la rattrape une idée qui me défonce en fait je crois que je à chaque fois elle me fait pleurer en fait c'est la transformation en fait qui va arriver quand il se transforme en père pour la porter je me suis dit et ça c'est pareil ça arrivait vite parce que c'est ça arrivait vite parce qu'on voulait c'est pas évident quand même elle est incroyable on voulait qu'il prenne l'apparence en fait de quasiment tous les membres de cette famille bah bien sûr évidemment c'est comme ça qu'il obtient presque son nom de famille à ce moment là je me suis dit mais c'est aussi leur produit c'est leur enfant c'est ça leur produit je le dis de façon très vulgaire mais en fait c'est leur enfant c'est eux qui l'ont créé aussi quelque part et puis il y a cette logique et c'était voulu de dire aussi c'est le moment où il montre son pouvoir au monde donc en fait c'est le moment où il meurt en fait il meurt déjà là il meurt à cette fin de scène à partir du moment où il s'est sacrifié pour elle parce qu'en se transformant devant des gens pour la porter déjà il a fait son sacrifice et en même temps il a une représentation en fait les personnages dans lesquels il choisit de se transformer on comprend comment il les voit c'est à dire que par exemple quand il décide au tout début du film de se transformer dans ce petit gamin en fait qui est avec lui au pensionnat en fait pour lui il représente le gamin fort donc il va faire la course et tout et là c'est pareil le père complètement c'est plus une situation physique complètement alors le plan qui arrive c'est le dernier jour de tournage du film d'ailleurs on s'est beaucoup amusé avec ce plan c'était vraiment l'idée de faire pareil donc là c'est un plan séquence gire en 360 autour de la comédienne hâte de Palma là je suis ravi je suis compréhensible non l'idée vraiment c'était de montrer je suis complètement perdu c'est à dire que là j'arrive je suis la chef de la police je dois chercher un personnage qui se transforme il peut être n'importe qui autour de moi et donc c'est ça que signifiait ce 360 autour d'elle c'est vraiment mais comment je vais trouver une solution pour faire ça et d'un coup j'ai une idée tiens peut-être qu'avec ce tampon et en tamponnant les gens on va peut-être pouvoir écrimer et réussir à le choper et aussi une perception de cet espace où tu te dis putain mais c'est une passoire je peux pas le fermer complètement c'est pareil je voulais ouvrir le plan par ce passage de flics derrière et qui d'un coup l'inquiète c'est pour ça que c'est très important de penser aux transitions parce que c'est ce qui vous relie différents espaces aussi c'est ce qui rythme le film et là j'aimais beaucoup aussi l'idée qu'on se dise qu'est-ce qu'il fait il va se transformer mais il va le voir et tu sais tu sens qu'il s'est transformé en off mais tu te demandes comment et t'as la réponse que là parce qu'il fait sens en plus et ce qui est super c'est que tu comprends tout de suite le rapport de la mère voilà genre bon elle jette un oeil c'est bon entre guillemets elle le cache elle l'a accepté elle l'a déjà accepté elle l'a déjà pardonné et le père ce sera dans la scène de la chambre un peu plus tard voilà et alors là c'est l'un des aspects les plus ludiques en fait t'assumes complètement le fantastique du film dans ce passage là dans l'hôpital à la fin dans tout le chassez-croisé de l'hôpital mais je pense ce qui m'excite le plus j'adorerais faire des films d'action mais ce qui m'excite le plus dans un film d'action c'est de trouver un concept qui change un peu la réalité et avec lequel tu t'amuses et ça c'était vraiment l'idée que chaque qu'on exploite ce concept là de transformation de manière la plus ludique possible mais tant qu'on n'avait pas tant qu'on n'était pas tendu par l'enjeu émotionnel ces scènes là on nous disait qu'il y avait trop d'action à la fin on disait mais on comprend pas votre film se termine comme un film de Luc Besson mais en fait à partir du moment où on a trouvé cet enjeu qui est qu'il doit trouver comment faire pour se sacrifier en fait donc tout ce balai de l'hôpital c'est pour trouver ça et bien toute cette action de fin s'est intensifiée émotionnellement et donc du coup on n'avait plus de problème avec cette action là moi je t'ai fait beaucoup de compliments c'est le seul truc que j'ai sur le film je suis un tout petit peu frustré moi par cette séquence ludique en fait genre le mec elle aille un tout petit peu plus loin après ça me fait plaisir parce que beaucoup de gens trouvent que déjà c'est beaucoup demandé ce plan là on s'est beaucoup amusé parce qu'il a commencé en un plan et on a utilisé des vrais jumeaux mais oui je m'en suis douté le coquin c'est des vrais jumeaux d'accord 2 mais voilà c'est Cameron encore mais ça comment faire alors là on les a cherchés mais il était super parce qu'en plus il faut un beau comédien mais en plus il faut qu'il ait un frère jumeau qui lui ressemble encore vraiment avec pas une différence énorme de poids ou que la vie n'est pas faite qu'il se ressemble plus et qu'en plus ils soient les deux comédiens donc je vous avoue qu'à chercher ça a été assez assez coton mais c'est ça mais il était formidable il a une bonne tête de doubib formidable formidable et là c'était super rigolo à découper je voulais que ce soit tout le temps dynamique qu'on comprenne tous les enjeux qu'on comprenne ce système de tampons visuellement sans jamais l'expliquer qu'on comprenne que lui comprenne et qu'en plus de ça donc là encore un découpage papier là dessus pas de storyboard non non papier et qu'on joue avec évidemment les deux jumeaux qu'on joue avec le fait qu'il peut se faire repérer alors là ce qui est rigolo c'est qu'en fait on a tourné dans un étage c'était pas vraiment un hospital c'était un centre hospitalisé je pense que c'était un EHPAD au départ mais qui a été déplacé bref on était seul à l'étage mais en fait il y a 4 croisements à peine donc en fait le gros défi c'était de faire croire c'était un énorme labyrinthe alors qu'en fait il y a 4 croisements avec 3 portes ça marche bien ça c'était assez rigolo à penser c'est relou les hôpitons puisque tout est blanc mais en même temps du coup t'as des lignes de fuite très faciles à lire pour un film d'action c'est pratique quoi et c'est moment que tu parles de couleurs c'est la seule fois du film où il y a du blanc ça a été une direction aussi dans la déco c'est assez intéressant de retirer une couleur on a retiré le blanc au maximum et en fait on se rend pas compte que c'est le blanc qui est retiré mais on se dit tout ça est vrai sans être tout à fait vrai et c'est ça qui a amené cette déréalisation qu'on a voulu depuis le départ voilà et tout ce jeu de toki évidemment les travelling avant sur les regards tout ça je trouve participe voilà participe au côté enfin je trouve amplifie le jeu de l'acteur enfin ça fait vraiment tu le fais souvent ça j'adore moi je sais que le plan du miroir par exemple où il lui révèle justement au début du film où il lui révèle qu'il veut qu'il prenne sa succession en fait sur le truc en fait ça donne énormément de poids au père et tout et à son jeu à ce moment là mais c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est que c'est génial les comédiens qui jouent très bien et c'est 50% ça devrait n'être que 50% d'une scène les 53% ça devrait être la caméra et le scénario bien sûr mais sauf que trop souvent on met 80 ou 90% d'une scène sur les comédiens et on oublie le reste de notre de nos moyens d'expression et c'est dommage alors là Florence Muller magnifique comédienne qui arrive à jouer Simon je trouve avec une sensibilité que j'adore parce que là elle joue quand même les deux personnages en même temps quasiment dans la même séquence et en plus elle a eu peu de temps pour planter son personnage de base et en même temps tu le comprends tout de suite mais c'est à dire qu'on a vraiment travaillé le personnage de flic finalement en contraste avec Simon plus les deux personnages étaient opposés dans leur énergie plus ça allait fonctionner parce que d'un coup on sentait que c'était plus le commissaire clairement ça plus évidemment les fringues et la manière de se tenir c'est un truc il y a en tout 13 comédiens différents qui sont très près de Simon dans le film mais tous ont une manière de regarder une manière de se tenir une manière de parler une manière de se déplacer voilà à chaque fois il y avait une feuille de route pour jouer Simon c'était très important la référence étant clairement Simon pour le coup c'est à dire adulte Benjamin ouais mais ils se sont aussi vachement inspirés de Albert qui l'a joué enfant mais après c'était un gros travail surtout entre Benjamin Voisin et Martin Carman qui sont beaucoup beaucoup parlé pour eux évidemment avec moi mais pour trouver ensemble parce que c'est eux qui jouent le personnage dans le plus de situations différentes les autres personnages qui jouent Simon c'est souvent dans une émotion bien précise mais cette scène là elle a été c'est peut-être Florence qui à part Benjamin et Martin a le plus de subtilité à jouer avec le personnage de Simon parce qu'il y a énormément de monde qui en fait beaucoup beaucoup c'est vraiment je t'ai reconnu je t'ai reconnu j'accepte que tu regardes que tu restes avec ma fille je te fais confiance voilà c'est le moment où le père accepte voilà c'est ça bon alors là évidemment on est encore dans E.T c'est à dire le regard sur elle qui va mourir et c'est pas possible c'était très clair et puis alors comment aussi magnifier une chambre d'hôpital c'est pas facile pas évident de rester dans le compte aussi dans les hôpitaux mais cette lumière très diffuse elle fait complètement l'affaire c'est ça qui nous a beaucoup servi complètement et là pareil combien de temps vous restez l'appareil il y avait tout un texte il y avait toute une réplique qu'on a coupé on a décidé on va en faire une dans le silence ça suffit en fait et c'est quoi par exemple les répliques que tu coupes à ce moment là à peu près c'est il lui dit il s'excuse et en fait il raconte en fait c'est didactique il raconte ce qu'on ressent déjà et du coup ça laisse de couper ça laisse la place vraiment au spectateur de projeter ce qu'il a envie de projeter de ce que le personnage se dit de ce qui le touche là-dedans mais souvent le truc avec un scénario il y a encore un autre ralenti pardon effectivement ici et souvent le truc avec un scénario c'est que c'est pas considéré comme un outil en fait c'est considéré comme quelque part quelque chose de définitif alors que justement c'en est un en fait c'est un outil on peut enlever des choses remettre des choses et puis c'est surtout une base tellement solide derrière en mise en scène ce sera que du plus c'est pas votre mise en scène qui va faire marcher l'histoire ça ça libère quoi c'est pour ça que je me jure de ne jamais tourner de scénario que je ne pense pas le plus travailler possible pour que je puisse me concentrer tous les matins ou toute ma prépa ou tous les matins du tournage et me dire comment juste avec la mise en scène je peux aller plus loin mais pas faire marcher quoi très enfantin cette façon d'écrire sauver là avec la façon de plier le papier même là en fait c'est pas gratuit alors là ce qu'on a l'air il a l'air simple je peux vous dire putain c'est galéré avec ça évidemment là c'est ralenti de ouf mais on va les voir courir dans un couloir si étroit avec deux brancards et puis terminer avec le poing sur les mains voilà et ça c'est pareil comment passer de la mort disons le sacrifice de Simon à la scène de cimetière je dis c'est pas possible c'est trop violent et de là est venue l'idée de revenir sur les enfants parce que d'un coup ça a été tard dans l'écriture d'accord non c'était dans l'écriture parce que le plan il fallait le tourner mais tard c'est venu et il le fallait parce qu'en fait ça nous permet de dire au revoir à Simon ce plan là c'est dans ça où je pense qu'il est émouvant c'est que ça nous permet de dire vraiment au revoir à Simon et c'est important et de revenir à cette boucle là de revoir les enfants surtout qu'il n'a plus de corps en fait quelque part c'est ça que j'aime beaucoup c'est qu'en fait ce personnage merveilleux il disparaît aussi de notre réel à la fin du film c'est vrai mais t'es obligé quand même de lui donner une physicalité c'est à dire il est obligé d'avoir une perception pour le spectateur oui et puis de revenir à la première apparence qui est en fait la principale c'est pas l'urne c'est la niche dans laquelle on va mettre l'urne cette caméra en fait à l'intérieur pourquoi ? transition pareil c'est à dire comment passer d'un truc super émouvant avec les enfants fondu au noir fondu au noir soyons dans la niche et puis on l'ouvre ce sera beaucoup plus doux et beaucoup plus élégant c'est vraiment la question d'élégance excuse-moi de faire mon critique mais ce genre de plan là est-ce qu'il renvoie au plan dans la cuisine au début par exemple quand ils sont en train de se servir ah c'est j'y avais pas pensé parce qu'il y a tellement de renvois c'est pareil au départ le film se terminait sur cette plaque Simon Durand parce que c'était vraiment symboliquement ce qu'on va raconter avec la canne mais on s'est dit on va pas terminer sur la mort il faut terminer sur la vie et donc ce dernier plan était là pour ça c'est à dire d'un coup d'un coup elle vit elle peut courir et elle vit avec Simon avec son coeur en elle et son coeur jusqu'à la fin et du coup c'est une finalité d'histoire d'amour c'est comme dans Avatar moi j'adore dans Avatar le fait que t'es dans une histoire d'amour qui dépasse les corps et toi t'as réussi à créer une histoire d'amour mais avec des corps entremêlés en fait en quelque sorte à la fin et ça c'est extrêmement extrêmement touchant et bah merci beaucoup et donc là sur cette fin il y a un medley de Erwan Chandon le compositeur que je trouve très très beau avec la voix de Mylène Ballion alors son score n'est pas sorti en CD et bah non il est sur Deezer et Spotify ah il est sur Deezer et Spotify d'accord mais malheureusement non déjà plus grand monde achète des CD de musique de film ça devient compliqué mais non il est disponible sur les plateformes de streaming d'accord voilà un sacré marathon hein j'ai quand même l'impression que t'as un petit peu travaillé sur ce film là hein dis nous là bah c'est génial c'est génial d'arriver au moment où vous rêvez d'un film pendant 9 ans vous vous empeaufinez le scénario vous êtes convaincu que c'est une histoire qu'il faut raconter elle vous ressemble c'est un film extrêmement personnel elle vous ressemble énormément toute la France vous dit on ne fait pas ça en France on aurait fait le scénario si le réalisateur avait été coréen on a entendu des conneries comme ça des années des années on s'est dit mais c'est pas on les a dit c'est trop fantastique mais non c'est pas trop fantastique il n'y a pas de sorcière il n'y a pas de dragon il y a juste un personnage qui se transforme et donc du coup voilà ça y est Grégoire Debailly le producteur du film que je ne remercierai jamais assez qui d'un coup a cru à cette histoire il est allé il m'a laissé les clés avec une liberté totale du choix de l'équipe du casting je n'ai aucun regret artistique sur ce film c'est rarissime sur un premier film c'est fou et juste j'ai fait le film que je voulais faire avec l'équipe que je voulais l'équipe a été magnifique ça a été vraiment une aventure collective et c'est un film qui nous ressemble c'est un film générationnel et c'est une chance énorme d'avoir pu le faire donc je peux vous dire que ouais quand on vous en donne l'opportunité vous travaillez quoi j'ai un peu du mal à comprendre qu'on ne le fasse pas moi je suis persuadé que c'est un film qui restera c'est à dire qu'il n'a pas rencontré son public en salle comme on dit poliment d'habitude ça n'a pas marché mais je pense que c'est un film qui restera parce que c'est un film rare quand même c'est aussi un des rares films que moi je pense pouvoir conseiller hyper facilement je suis à peu près sûr et certain que personne ne détestera parce qu'il y aura toujours quelque chose tu t'adresses aussi à toute une strate différente de public à travers ce film et moi je voulais terminer sur un truc je voulais savoir quelle avait été l'idée initiale le tout début le tout élément déclencheur de cette histoire en fait en fait avec Sabrina on avait envie de faire un film qui ressemble au film avec lequel on a grandi donc vraiment le cinéma de Spielberg deuxième kiss de Cameron donc c'était de mettre du merveilleux dans le cinéma de faire un film merveilleux et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'on m'a proposé de la série fantastique mais plus de genre et je crois que je ne m'y suis pas tout à fait retrouvé je crois que ce que j'aime dans le fantastique c'est le côté merveilleux et poétique du fantastique et on voulait vraiment faire ça un film où on se décolle un peu du siège et on ouvre un peu la bouche en étant fasciné par ce qu'on voit et où on vit vraiment des émotions de ventre et que c'est qu'en sortant du film qu'on repasse dans la tête et qu'on se dit en fait ça me raconte quelque chose de ma vie et c'est les films que je préfère voir et c'est les films où je pense j'ai le plus acquis la grammaire j'ai vraiment regardé tellement de fois Hook Hook pour moi est un film de chevet c'est magnifique c'est vraiment un film je trouve sur le cinéma sur l'enfance intérieure ça c'est aussi pas mal dû à ton âge aussi nous on a découvert Hook un peu plus tard et on est un peu plus c'est compliqué mais d'ailleurs ça a été une des grosses difficultés de faire le film c'est-à-dire que j'ai fait le film à moins de 30 ans et donner les rênes à quelqu'un de moins de 30 ans en France c'est dommage mais je pense que c'est un film de jeunesse aussi on se coupe de beaucoup de sujets à pas donner les clés à des jeunes réalisateurs parce qu'effectivement ça c'est un film sur l'âme dans le sacrificiel c'est un film sur l'adolescence clairement et que je l'ai fait j'avais 28 ans si j'en avais 38 j'aurais pas fait le même film c'est sûr donc c'est important de laisser les clés à des jeunes réalisateurs du coup ça ça a été l'impulsion initiale il a fallu trouver une idée ça a commencé par quoi en fait c'était ce mec qui peut changer de corps mais qui n'a pas de famille alors ça a commencé par je cherche une idée qui puisse plaire à Sabrina ça nous écoute mais non mais elle le sait très bien c'est-à-dire que moi généralement quand j'ai des idées de films c'est des envies de cinéma et elle a des envies de personnages donc généralement j'arrive avec des concepts des envies de cinéma très complémentaires on se complète très très bien donc j'arrive avec des envies de cinéma des envies de scène des envies d'ambiance des envies de des concepts des idées d'histoire un peu global et elle accroche quand d'un coup il y a la métaphore justement il y a l'envie poétique il y a le personnage et je me suis dit si on veut faire un film qui soit merveilleux fascinant un peu fantastique qui fasse rêver avec des enfants de l'amour de l'action des effets spéciaux en France en premier film il va falloir trouver un concept qui soit peu onéreux et un personnage qui peut se transformer en fait c'est juste plusieurs acteurs qui peuvent jouer le même rôle je me dis que c'était une bonne idée ça allait pas coûter trop cher et donc j'en parle à Sabrina et en fait ça commence à nous bouleverser déjà quand on décide d'en faire un adolescent parce que d'un coup il y a une vraie métaphore sur la crise dentitaire adolescente à quoi je dois ressembler pour qu'on m'aime alors qu'en fait il faut juste que je trouve qui je suis et c'est comme ça que je pourrais aimer et qu'on m'aimera mais il y avait un twist il y avait un twist la première fois que je l'ai pitché à Sabrina c'est est-ce que ça te dit de faire un film qui raconte qu'il se trouve un personnage qui a la capacité de pouvoir prendre l'apparence d'autres personnes qu'il a déjà touché et un jour il réalise que l'apparence qu'il pensait être la sienne ne l'est pas et qu'en fait il ne sait pas à quoi il ressemble vraiment ça c'était le twist qui est resté jusqu'à l'avant-dernière version du scénario entre le moment où on peut voir que tu remercies Spielberg on le voit dans le générique en fait entre le moment où la famille explose et la scène de la plage il y avait un moment d'errance de Simon et en fait il découvrait comme ça devenait médiatique il découvrait un autre lui et en fait il découvrait que quand le film s'ouvrait sur un flashback où il était déposé enfant comme dans les contes devant un hôpital et qu'une infirmière le récupérait et qu'en fait il croisait un autre bébé il touchait l'autre bébé et l'infirmière ensuite était spectatrice d'une transformation parce que le bébé Simon était très malade et du coup il prenait l'apparence de l'autre bébé pour justement se soigner et du coup elle décidait de le mettre dans le foyer ça commençait comme ça le film et il découvrait ensuite qu'il n'était personne et qu'en fait il savait pas à quoi il ressemblait vraiment ou même pas qu'elle était son apparence bébé et en fait on a réalisé mais vraiment assez tard vraiment peu de temps dans le tournage que toute cette partie du film n'était pas utile et d'ailleurs ça rejoint une scène qui a été coupée entre lui et sa mère entre guillemets après que le secret a été révélé quand il revient dans la maison bâchée vous verrez dans le blu-ray et en fait toutes ces scènes là on s'est dit il faut les couper et que en fait déjà de réapparaître en vieil homme sur la plage ça voulait vraiment dire je ne sais plus qui je suis j'ai juste besoin de me retrouver et puis aussi qu'il a acquis une certaine sagesse à ce moment là exactement donc voilà l'idée de base du film c'était celle là on a parlé de beaucoup de tes références mais en fait est-ce qu'il y a des gens qui ont les mêmes que toi d'ailleurs aujourd'hui dans le cinéma qui te touchent quand moi quand je vois ce film je pense un petit peu à Bayona bien sûr ce genre de choses est-ce qu'il y a ce genre de film dans lequel tu te retrouves aussi encore un petit peu aujourd'hui ouais bah j'adore effectivement le cinéma de Bayona j'adore le cinéma de Jacobin Dormel d'ailleurs on s'était dit si je meurs que ce film se fasse Sabrina essaye de le faire faire par Jacobin Dormel mais oui il y a beaucoup de cinéastes comme ça dans lesquels je me retrouve encore même un cinéaste comme Todd Haynes je trouve qu'il a ce rythme des films où il laisse le temps au regard où il intervient pas énormément encore dans les dialogues il laisse cet espace d'émotion que j'adore en fait ce truc en fait je pense être finalement un réalisateur au style assez classique mais dans un j'espère dans le bon sens du terme c'est à dire où c'est pas de la mise en scène démonstrative mais j'espère j'essaye de faire de la mise en scène plus de sens c'est quelque chose qui est peut-être un peu classique oui alors classique dans le sens où ça se faisait à une certaine époque mais c'est vrai que aujourd'hui tu détonnes ça se perd un petit peu le langage du cinéma j'ai envie de dire tant mieux qu'en faisant des choses finalement assez classiques où on soit différent en tout cas c'est une grammaire avec laquelle j'ai grandi et que je veux continuer à faire à perpétuer merci hein formidable bah non merci à vous de m'avoir donné cette opportunité j'avais jamais autant parlé du film c'est passionnant vraiment je pense super de revoir le film comme ça en plus de le redécouvrir j'espère que vous avez partagé notre avis mais moi je me suis régalé et c'est le principal j'ai envie de dire en fait Julien il fait cette émission pour lui c'est ça qu'il t'a pas dit merde il a pas fait de commentaire audio j'ai envie d'en avoir un en fait on n'enregistre même pas c'est ça en fait ça l'a pas marché merci énormément merci à vous de m'avoir reçu on attend le prochain avec impatience et bah moi aussi bah n'empêche qu'on peut espérer en tout cas que justement ce premier essai puisse faire comprendre aux gens ce que t'essayes de faire plus tard dans un autre film parce que tu parlais du fait qu'en fait on filme un film fantastique un premier réalisateur etc etc où les gens comprennent pas exactement ce que ça va te donner en fait au final bah au moins là on sait que c'est même pas qu'une question de capacité c'est une question aussi de point de vue de réalisateur on peut se dire ok si je lis le scénar le deuxième scénario de ce réalisateur là je peux comprendre à peu près dans quelle direction ça va aller bah c'est ça qui est très agréable c'est à dire que pendant 9 ans on nous a dit qu'on rentrait pas dans les cases et que maintenant on a créé une autre case et qu'on nous appelle pour une autre case donc c'est très agréable d'être rappelé pour des choses où on sait que c'est pour nous donc ça c'est si je dirais c'est vraiment la grosse victoire avec ce film c'est qu'on a vraiment montré ce qu'on aime faire et le grand bonheur c'est que ça a l'air de plaire donc c'est génial parce que je pense qu'on fait du cinéma pour donner des émotions aux gens donc quand les spectateurs en ont je pense que c'est le plus beau des cadeaux sur ces mots magnifique on te remercie merci à vous et à moins que tu veuilles dire parce que c'est ton commentaire audio si tu veux toi conclure sur un truc que tu n'as pas dit encore pour le point passé et ben non merci d'être allé au bout de ce commentaire audio et j'espère qu'il vous aura intéressé autant que ce film nous a passionné à être fait ça ne veut rien dire cette phrase vous aurez compris le sens elle est très belle ce sera le mot de la fin voilà et nous vous pritons en antenne merci Alain merci Alain Technique et puis ben à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada